On vous appelle à l'islam, on vous rappelle que c'est l'islam qui est la vérité. On vous demande de venir, on va échanger. C'est par la sagesse que nous devons le faire. Vous avez la vérité ? Nous avons cette vérité. Est-ce qu'il y a deux vérités ? Il n'y a qu'une seule vérité. Elle se trouve où ? Nous on dit c'est chez nous. Vous dites c'est chez vous. Pourquoi vous n'osez pas venir ? Pourquoi on échange ? C'est par la sagesse et la bonne exaltation. Si moi je dis que j'ai la vérité, ma vérité non seulement elle se trouve dans mon livre sain, elle se trouve également dans ton livre à toi. Mais si je te démontre ma religion dans ton livre, tu n'as qu'à suivre cette religion parce qu'elle est authentique. Sinon, elle ne va pas se retrouver dans toi ton livre. Ton prophète, ton dieu, ta divinité, quelle que soit ta divinité, je sais qui il est, mais il n'est pas au-dessus de ma divinité. C'est ce qu'il vient de dire. Ni sommeil, ni somnolence. Il ne mange pas, il ne dort pas. Il n'est pas un être humain. On ne peut pas le voir et vivre. Mais comment tu peux l'imaginer ? C'est quand tu ne peux pas imaginer là, ou ton esprit ne peut pas l'atteindre là. C'est maintenant lui qui commence. Quand tu imagines, tu veux lui donner une forme, tu peux lui donner une forme au vin, tu ne peux pas. Lui, il est au-dessus de tout ça. Et son nom, c'est Allah. Et Allah, le nom Allah est biblique et coranique. Parce que c'est ce que les prophètes, comme ça, ils l'appelaient. Ils peuvent dire Eloha, ils peuvent dire Ella, et c'est Allah. Donc, on est venu ce soir pour vous parler d'Allah, vous ne le connaissez pas, mais vous entendez parler de lui. Et vous refusez de le suivre. Il a envoyé des messagers. Il a envoyé plusieurs messagers. Puisque, pourquoi il envoie les messagers ? L'internet, Dieu lui-même, ne vient pas suiter physiquement comme ça. De la même manière comme le président de la République ne viendra pas ici lui-même, qu'est-ce qu'il va faire ? Il envoie les ministres, les députés, parce que lui, il est trop grand pour ça. Donc, quand il les envoie là, ils sont la manifestation du président, et non le président. Et non l'incarnation du président. Les prophètes, Jésus, Muhammad, Moïse, la paix de Dieu, soins de Dieu et tous, ils sont la manifestation de l'éternel Dieu, et non l'incarnation de Dieu. Dieu ne s'incarne pas. Il se manifeste. Lorsqu'il se manifeste à Moussa, qu'on appelle Moïse, Moïse divise la mer. Lorsqu'il se manifeste à Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ, sur le Issa, il ressuscite les morts. Quand il se manifeste à Rasul Salaam, il fait toutes sortes de miracles. Et quand Rasul Salaam fait des miracles, les gens disent, non, ça c'est la magie. C'est un magicien. Nous disons, non, 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 c'est le pouvoir de Dieu qui le manifeste par lui. C'est biblique dans As des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Dieu dit qu'il s'est manifesté à travers Jésus-Christ, la paix de Réseur sur lui. Et tant qu'on est musulman, est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas musulman, la Bible dit que vous irez tous à l'enfer ? Sauf si Dieu vous fait miséricorde. Est-ce que vous savez que si vous êtes musulman, vous pouvez vous retrouver à l'enfer, même si vous êtes musulman ? Le Coran le confirme. Ah, mais on dit que le musulman a le salut garanti et puis il va se trouver à l'enfer. Oui, mais ça dépend de ce qu'il va faire. Son comportement ne rime pas avec ce qu'Allah demande dans le Coran. Toi, tu es chrétien, tu es bouddhiste, ton comportement ne rime pas avec ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible. Lui, chapitre 6, 46, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Jean, chapitre 14, verset 24, il a dit, celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Sur le cas, verset 80, alors il a dit, si vous obéissez aux messagers, vous obéissez certainement à Allah. Donc, les messagers, les prophètes, ils viennent de la part d'un seul Dieu qui leur a envoyé. Le même Dieu, la même divinité qui a envoyé Adam, Abraham, Jésus, Mohamed, Moïse, c'est le même Dieu. C'est la même divinité qui les a envoyés eux tous. Il leur a donné un seul message, qui est biblique et coranique, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là. Si les messagers et les prophètes ne sont pas là aujourd'hui, ils devront nous asseoir à la maison. Non, on doit appeler les gens à l'islam, vous appelez les gens aux bouddhistes, certains les appellent aux judaïstes, mais quelle preuve vous avez ? Allah nous a dit, dans le Coran, sur votre bakara, la vache, sur notre 2, verset 111, les juifs et les chrétiens nous ont défiés, en disant que personne n'ira au ciel si ce n'est eux. Pour eux, ils disent que Jésus est mort pour eux, chose que Jésus-Christ n'a pas dit. Ils ont dit que Jésus est fils de Dieu, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit qu'il est Dieu, ils ne l'ont pas dit non plus. Les juifs également disent non, c'est eux qui ont la vraie divinité. Donc juifs et chrétiens ont dit, le fort intérieur d'eux, c'est eux seulement qui iront au paradis. Alors il a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Allez-y, demandez les preuves. Quelle preuve vous avez ? C'est vous seul qui avez le salut. Mais nous, nous avons la preuve que les musulmans ont le salut dans la Bible. Ce n'est même pas le Coran, on met le Coran à côté. Si le salut du musulman n'est pas dans le Coran, il va se trouver où ? Mais chose bizarre, elle est publique, notre salut est publique. Notre salut est dans la Bible. Donc on est tranquille, on dort tranquille. Mais tu as le salut garanti, il faut suivre ce chemin-là qui te donnera le salut. Et ce chemin-là, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moïse était le chemin de vérité et vie à son époque. Jésus fit un chemin de vérité et vie à son époque. Aujourd'hui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le chemin de vérité et vie qui vous donnera le salut. Vous n'avez pas besoin de croire à la mort de Muhammad pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin de croire à la mort de Jésus-Christ pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin de croire à leur parole pour être sauvé. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux douze, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ? A qui irions-nous ? Si mon Pierre répondait, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Comment peut-il être Dieu alors qu'il est le Saint de Dieu ? Jésus-Christ, la période de sa sur lui, il n'est plus dans le Coran, comme tous les autres prophètes ne sont plus dans le Coran. Mais pourquoi la Bible lui fait un pécheur ? Pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a péché ? Pourquoi ? Publiquement, il est un fils pu, comme tous les autres prophètes. Pour le musulman, un prophète ne péche pas. C'est pour cette raison, le musulman n'est pas l'antéchrist. Le musulman n'est pas l'ennemi du chrétien. Le musulman aime Jésus-Christ. Nous l'aimons, on l'adore, mais on ne l'adore pas. On adore Jésus-Christ, mais on n'adore pas Jésus-Christ. La réflexion. Je ne suis pas à l'école, mais Allah, il m'a fait cette grâce-là, il faut que je sois heureux pour ça. Donc, ceux qui adorent Jésus-Christ, vous devez l'adorer comme les musulmans l'adorent. Mais si vous l'adorez comme Dieu, Allah devait être adoré, il y a problème. Donc, dès que vous attendez ce message-là, dépêchez-vous à venir à l'islam. L'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité, mais vous avez peur de l'islam. Et nous, on sait pourquoi vous avez peur de l'islam. Dès que tu t'es converti à l'islam, la route du maquis est fermée. Le pot, tu ne mangeras pas. Ta femme va se voiler. Vous allez prier cinq fois par jour. Tu vas jeûner pendant le mois du Ramadan. Tu es obligé d'être emprisonné maintenant. C'est difficile. Maintenant, pour que je sois en liberté, je reste tel que je suis. Quand j'aurai 40, 50 ans, je vais appliquer l'islam dans sa totalité. Comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, que tu devais nous faire ? Devenir musulman chez frères et sœurs. Moïse était musulman, Jésus était musulman. Abraham était musulman, Mohamed, Salomon, Jean Baptiste, tous les états des musulmans. Vous allez dire que c'est faux au fort intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas venir prouver. Là, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Ceux qui cherchent la vérité, vous croisez notre chemin, acceptez l'islam. Mais sans contrainte. Sans contrainte. L'islam, si elle est publique, parce que les femmes que vous voyez voilées là, c'est la Bible qui leur a dit de se voiler. Elles sont là. Le musulman, il doit se déchausser pour aller adorer son Dieu. Comme publiquement, Moïse le faisait. Moïse prenait les ablitions. Jésus faisait prendre les inscriptions à ses disciples. Allah, il dit à Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, il dit, prends les ablitions. Chose que nous faisons, celle dans votre livre, pourquoi vous, vous ne voulez pas devenir musulman ? Qu'est-ce qui s'empêche à devenir musulman ? On est ici pour vous appeler à l'islam. Analyse. Maintenant, si certains disent, ok, je vous laisse un défi, je vais débattre avec vous. Alors, on me dit, les conditions sont là, tu rappelles les conditions, elles sont, ça va ? Non. Mais vous restez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous envoyez des mails pour dire, oui, cela ne dit rien. Dans le groupe de mon frère, l'islam dans la Bible, les gens tapent partout, oui, cela-ci, elle les croise. Mais on est là, lorsqu'on donne les numéros, vous appelez, et puis on se croise, vous ne venez pas. C'est nous qui sommes dans la vérité, mais vous n'êtes pas dans le faux. Mais c'est nous qui détenons cette vérité. Et la vérité que nous détenons, elle est dans votre Bible et elle est dans mon Coran. Le Coran est le livre révélé et inspiré par Allah à un être humain qu'on appelle Mohammar. Il a dit dans le Coran, je ne sais qu'un être humain comme vous, mais Jésus a dit dans la Bible, je suis un homme, vous dites non, si je ne veux pas, il est dur. Le Rassou Salam a dit dans le Coran, moi je suis un être humain comme vous. Jésus a dit dans Jean 8, 40, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, je suis un être humain qui a entendu la vérité qui vient de Dieu. Tu oses dire qu'il est Dieu. Tu as dit subhanallah, mais si tu ne vas pas au paradis, c'est toi-même. Il dit qu'il n'est pas Dieu. Mohammar, personne ne l'adore. Quelqu'un me demandait pourquoi vous adorez Mohammar ? Non mais, le musulman n'adore pas Mohammar, ils adorent le Dieu qui a envoyé Mohammar, qui a envoyé Jésus, qui a envoyé tous les prophètes. Mais quand tu adores Allah, Allah, il te pardonne tes péchés. Quand tu te conformes aux prescriptions d'Allah, Allah dit dans le Coran, surat 47, la surat intitulée Mohammar, verset 7, si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah vous fera triompher. Si vous travaillez pour Allah, il vous fera triompher. C'est pourquoi nous, aisément, on dit ouvertement, ouvertement, il n'y a pas son nom de Dieu en Côte d'Ivoire. Pourquoi notre dos là, c'est si Allah on est adossé, donc on a le droit. On ne peut pas aller derrière moi et puis il y a peur de lancer des filles. Non, il n'y a pas son nom de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais il nous attaque indirectement. Il dit non, le débat est ouvert, chef Réseult. On ne lance plus le Coran à terre. C'est révolution. Le pouvoir n'a rien à voir avec le débat. Ça n'a rien à voir avec ça. On dit Bible, le Coran, c'est table. Argument contre argument. Si tu t'en sors, Jésus-Christ a dit dans la Bible, je l'ai terminé, Jean chapitre 13, verset 22 et suite. Si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, vous avez entendu mais vous n'avez pas cru, non, c'est fini, vous êtes jugé. Rassou Salaam a dit qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, je n'ai pas venu. As-salamu alaykum Bienvenue à toi, frère Respect à toutes nos belles femmes Respect à tous nos beaux hommes Encore une fois, nous sommes tous des musulmans Et au nom de ces principes-là Nous devons fraterniser dans le véritable sens de l'amour Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs Et à cause de cela, nous devons nous dire et nous inciter mutuellement à l'endurance Et nous inviter mutuellement dans la vérité Et c'est à cause de cela, nous appartons ruse et ruelle Nous appartons chaque coin pour annoncer l'unique vérité La quelle vérité ? Et la reconnaissance du créateur des cieux et de la terre Que l'on ne doit pas confondre avec la créature Ils sont ses envoyés vers nous Éternel a envoyé ses prophètes vers nous Écoutez le message s'il vous plaît Toute personne qui considère l'éternel comme étant devenu un homme Deviens un homme pervers Tu pervertis ta langue, tu pervertis ton âme, tu pervertis ton corps Parce que tu dis que le créateur des cieux et de la terre est devenu un homme Alors que le diable lui-même n'est jamais devenu un homme Et chose bizarre Lorsque le créateur des cieux et de la terre selon certaines personnes devient un homme Qui le tue ? Le diable On vous demande simplement de réfléchir Il est tué par le diable Mais de vous à moi Je préfère tuer celui qui tue le créateur des cieux et de la terre Mais celui-même il ne se fait pas respecter C'est pas faux ? Tu t'es fait tuer par le diable Je suis le diable En vérité, en vérité Aucune main ne peut atteindre l'éternel Aucune bouche ne peut le toucher Aucun pied ne peut l'atteindre Aucun coup de poing ne peut l'atteindre Aucun coup ne peut toucher le Père Enseignement gratuit Alors nous fais croire qu'il a été cloué sous un poteau Le créateur des cieux et de la terre Et qu'il a été enseigné trois jours Le créateur des cieux et de la terre Réveillons-nous, réveillons-nous Et qu'après il s'est ressuscité d'après eux Le créateur des cieux et de la terre Quelque chose ne va pas les gars Ça va même en raconte de notre logique Et nous sommes là pour vous dire la vérité Que l'on n'osera jamais vous dire Parce qu'aujourd'hui tout le monde est en quête du bien matériel Tout le monde veut devenir riche Peu importe la manière Peu importe la voie Et beaucoup aujourd'hui ont trouvé pour Crédo La religion Ils créent des lieux de culte Ils créent des systèmes et des doctrines Ils créent des business Et ils se nourrissent Sur le dos des hommes Ou des ignorants que nous sommes Alors que les écritures sont claires 1. Le peuple périt par manque de connaissances Mais de quelle connaissance ? La véritable connaissance que nous sommes En train de vous inculquer à l'heure actuelle Oui Et cette connaissance dit quoi ? La ilaha illallah Nous sommes encore dans les ferveurs du mois du ramadan Non C'est vrai que le ramadan est passé Le ramadan est passé avec tous les adorateurs du ramadan Oui Parce qu'il y a des gens qui adorent le ramadan Il y a des gens qui sont adorateurs du ramadan Quand le ramadan est passé Pour celui qui adore ramadan Ramadan est fini Ramadan est fini Oui Mais pour ceux qui adorent Allah Retenez qu'Allah il est le maître du ramadan Et qu'Allah lui il ne sommeille pas Allah lui ne connait pas ce qu'on appelle la mort Allah est le maître de tout et absolument tout Rien n'est supérieur à lui Et plutôt au lieu d'adorer ramadan Un Adorons celui qui nous offre ramadan C'est aussi simple que ça les gars Il est très important que nous essayons De revenir un peu sur les bienfaits du ramadan Oui Parce qu'en vérité Rien ne nous donne la certitude Que nous aurons encore cette bonne grâce à Allah Pour pouvoir faire le plein 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 de bonus Le plein 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 d'énergie Le plein 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 de barakad Allah Rien ne nous donne cette certitude Et il y a beaucoup parmi nous Qui juste après ramadan Regardaient les chronos Fait que ça ne fait pas On est assis On est pour C'est l'occasion Pendant ramadan ils ont retapé Il y a fréant Maintenant tout ça Vous croyez que vous jouez avec qui ? Vous ne jouez pas avec Allah Mais vous jouez avec vous-même Allah n'a pas besoin de nous C'est nous qui sommes les besoigners Oui Il a dit lui-même Nous ne le nourrissons pas C'est lui qui nous nourrit Nous ne le soignons pas C'est lui qui nous soigne Si nous voulons Nous suivons Si nous voulons Nous ne suivons pas C'est dispensé Parce qu'en vérité il n'y a point de compréhension spirituelle Claire Vous n'attendez aucune révélation pour avoir quelqu'un de compréhension Ça n'a jamais existé Utilisez le discernement Al-Fourcan Matthieu 15-16 Vous encore vous êtes sans intelligence Utilisez l'intelligence Al-Fourcan Somme 32-9 Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence Utilisez le discernement Al-Fourcan Sur la 2 verset 211 Allah s'adresse au doué d'intelligence Al-Fourcan Vous n'avez aucun problème De sorte que vous puissiez comprendre Quand l'homme viendra vous tendre le pourri Vous saurez que ça c'est pourri Quand il viendra vous tendre le faux Oui Vous saurez que ça c'est du faux Mais tant que vous allez faire fi de votre intelligence Vous serez traités comme des chevaux Ils vont vous briter avec des morts Le cavalier qui est l'homme de Dieu va t'orienter comme il veut Il fera de toi ce qu'il veut Nous disons non Alors que nous sommes créés intelligents Nous disons non, nous n'acceptons pas ça Lorsque vous regardez les différents forums de prédication à l'air libre Vous voyez, il y a le silence, il y a l'harmonie On sent que c'est des hommes éduqués qui sont en train de parler On sent que c'est des hommes éduqués qui s'adressent à des hommes éduqués Et cela fait plaisir Il n'y a point de slogan de barbarie Aucun slogan de révolte Aucun slogan d'ignorance Avec assez de toibou Regardez le silence Voilà même le symbole de l'islam Vous voyez, silence, observation, méditation, invocation Voilà l'islam Pas de bruit Si je me taille tout à l'heure, vous allez voir que tout est silencieux Préparez la question les gars Voilà l'islam Dans toute sa spondeur et dans toute sa beauté Aujourd'hui, beaucoup prennent l'islam en fonction de ce que les réseaux leur donnent comme informations Il y a problème les gars Oui, les musulmans sont des farlatans Les musulmans sont des féticheurs Les musulmans sont des ivrognes Les musulmans sont des terroristes Les musulmans sont des assassins Le musulman il a tout ce qui est mauvais aux yeux de tout le monde Sauf ce qui est bon En pratique, tout cela c'est musulman Oui Les gens confondent l'arabe et les musulmans Écoutez encore une fois Les gens confondent le français et les musulmans Les gens confondent le dioulat et les musulmans On confond l'américain et les musulmans Allons que dans toutes ces études ou toutes ces races Oui Se trouve le musulman Et le musulman n'a rien à voir avec la langue Mais le nom Religion universelle Le musulman c'est celui qui respecte les prescriptions d'Allah Et parmi les prescriptions d'Allah Il n'est mentionné nulle part Des tuyaux pour le plaisir des tuyaux C'est clair C'est un défi C'est n'est mentionné nulle part Oh, tuyaux pour le plaisir des tuyaux C'était sa capacité de cet invéser du Coran Pour dire, voilà où on dit des tuyaux Surat 9, verset 5 à 6, subhanallah Il retranche la surat ou le verset de son comtesse Oui Et il essaie d'en faire des prétesses inutiles Il le tire du comtesse réel Le comtesse historique Et il cherche des prétesses pour faire plaisir à leur désir Leur désir d'ignorance Que la facilite notre compréhension Allah il a permis qu'il y ait des jeunes gens en Côte d'Ivoire Bien sûr Ignorants parmi les ignorants Pour aider ceux qui sont encore ignorants Afin que tous nous sortions de l'ignorance ensemble Et nous sommes là Oui, oui, oui Nous sommes la barrière de sécurité face à tous les choubouac Nous sommes la barrière de sécurité face à tous les propagandistes et à tous les mentors à l'égard de l'islam Tu dis que tu as Tu dis que tu sais Tu dis que tu connais Viens au forum On va échanger calmement Et la vérité ce soir Et la vérité ce soir Subhanahu wa ta'ala nous éclairer Et en même temps Et en même temps lui dit de transmettre la salutation de tous les élèves d'Abdou Magid Inchallah A une maman qui s'est convertie récemment Après avoir regardé des vidéos et des vidéos Parce que là il dit que quiconque il veut sauver et guider Oui Il ouvre sa poitrine à quoi ? A l'islam A l'islam Vers 6 vers 625 Il ouvre ta poitrine lorsqu'il veut te faire grâce et miséricorde Il ouvre ta poitrine à l'islam On peut détester l'islam Oui On peut détester les musulmans Mais vous ne pourrez jamais démontrer A plus B Ce que vous détestez dans l'islam Dans le coran Et dans la parole d'Allah Le débat est ouvert Nous vous attendons sur le katami Pour échanger d'une façon poussée Oui nous sommes des hommes éduqués Aucune perversité ne sautera de notre bouche Parce que la bouche que nous prenons pour invoquer Allah Est exempte de toute dépravation verbale Nous sommes éduqués Ce n'est pas de notre faute L'islam en plus d'être une religion C'est une éducation Regardez Ramadan Ramadan ramène l'être humain Le musulman à ce qu'il doit être Depuis sa naissance jusqu'à sa tombe Oui Pour savoir l'homme parfait et par excellence L'homme bon dans l'adoration L'homme bon dans la fraternité L'homme bon dans tout ce qu'il fait C'est ce que Ramadan nous enseigne C'est pourquoi vous voyez Lorsque le Ramadan apparaît Le mal diminue Le mal s'affaiblit Le mal on pourrait même dire Devient chéreux D'aucuns diront Oui mais c'est normal les musulmans Mais qu'est-ce qui les empêche De faire ce mal là pendant le Ramadan Ça démontre que Ramadan n'est pas un mois Comme les autres Dans Ramadan il y a quelque chose de mystérieux Il y a quelque chose d'une profondeur spirituelle Que beaucoup ignorent Inscrivez-vous pour les questions Beaucoup ignorent cela C'est pourquoi vous voyez que pendant le Ramadan Tous les moussies du ghetto deviennent Aladji Toutouya Madou Beseba il devient imam Soulou Néga il devient muessin Ou qui a moussie elle lave mosquée Voilà les effets du Ramadan sur l'homme Et le Ramadan vient nous s'éduquer Et après Ramadan c'est là Le musulman doit prendre conscience C'est comme ça je dois être C'est ça là il attend de moi Tu as pu faire ça pendant un mois Mais tu peux le faire Je dois pas penser qu'à moi Je dois penser à tous mes frères autour de moi Le monde là m'appartient Si ce monde là est bien C'est moi musulman Ok si ce monde là est mal encore C'est moi musulman Parce que Soubarana Wattari l'a dit Dans la soirée 3 verset 110 Oui Que nous sommes la meilleure communauté Qui l'a fait surgir sur terre Mais meilleur en quel sens Est-ce parce que Nous sommes les meilleurs détentés De tout le transport De tout le magasin sommel Il n'est pas de ça qu'il s'agit Est-ce que c'est parce que nous portons des basins très très riches Pour qu'on a les vrais coins de vente de tchèbes Est-ce que c'est parce que nos femmes portent beaucoup de bijoux en eau C'est pas ça Non Soubarana Wattari l'a dit Vous êtes meilleurs parce que vous ordonnez ce qui est convenable Et qu'est-ce qui est convenable ? Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée Qu'est-ce qui est convenable ? Payer la zakat Oui Qu'est-ce qui est convenable ? Donner à la veuve son droit Protéger l'orphelin Protéger même celui qui n'est pas musulman Ne sèmez pas le désordre sur la terre Oui Qu'est-ce qui est convenable ? Faites la salat pour vous souvenir de moi Qu'est-ce qui est convenable ? Éloignez-vous de toute action blâmable Qu'est-ce qui est convenable ? Reconnaissez que le diable est votre ennemi juré Qu'est-ce qui est convenable ? C'est qu'après toute cette insouciance L'évidence c'est la mort Conçue Voilà ce qu'Allah demande Voilà ce qu'Allah demande aux musulmans que nous sommes Jeunes musulmans Jeunes musulmans L'avenir nous appartient L'avenir nous appartient Si nous savions utiliser tout ce qu'Allah nous donne comme enseignement au travers de son saint prophète Vous avez dans le prophète un excellent modèle à suivre Sur la 33-21 Et nous nous sommes sur la voie de ce modèle là Au travers de la dawa L'appel Et le rappel L'appel pour les non musulmans Et le rappel pour les musulmans D'aucuns diront Voilà qu'ils sont en train de dénigrer la religion des autres Loin de nous Voilà voilà Non 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 pas du tout Dans le livre de la genèse on dit Abraham je ferai de toi une grande nation Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Genèse 12-3 On va lire la surate 2 verset 64 Allah encore s'adresse au même Abraham Donc la Bible et le Coran sont d'accord que Abraham est le père de la foi Oui Abraham est celui-là même qui nous a guidés dans la véritable reconnaissance du divin Et dans l'adoration de l'unique et le monothéisme pur Sera-t-il peu Mais c'est 124 On va lire incha'Allah Avec une belle salamoutie du chèque Et on va traduire Bézim là Inscrivez-vous Inscrivez-vous pour la question Aoudhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bézim 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 Et rappelle-toi, quand ton Seigneur a eu éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il y ait eu accompli, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Non, est le modèle. Abraham est le père de la foi. Bibliquement et coraniquement. Mais la question intelligente que nous nous posons, 1. Si Abraham est le père de la foi, publiquement, si Abraham est le père de la foi, coraniquement, quelle était donc la foi et la religion qui pratiquaient Abraham ? Question, réflexion, analyse, on réfléchit ensemble. Voici la question. Et c'est en cela que nous invitons tous les hommes religieux, de tout bord qu'ils soient. Oui. Viens nous dire, le père de la foi, Abraham, là, quelle était sa relation avec l'éternel ? Quelle était sa connexion avec l'éternel ? Oui. Quelle était sa religion ? C'est important de savoir la religion d'Abraham. Était-il judaïste ? Question. Est-ce qu'il pratiquait le christianisme ? Question. Est-ce qu'il était musulmane ? Est-ce qu'il pratiquait l'islam ? Question. Question. Est-ce qu'il est venu prouver sur la base des Écritures, oui, qu'est-ce qu'Abraham pratiquait ? Pour que nous sachions qu'on ne s'est pas trompé, pour que nous sachions que nous sommes sur la même voie que Abraham, tel que l'éternel nous l'a recommandé, au travers de la Genèse et au travers de la Soura 2 du Coran. Nous pouvons vous dire avec assurance, oui, que Abraham n'était ni juif, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, il n'était pas aussi chrétien, et Abraham n'était rien d'autre qu'il n'était pas soumis à la volonté de l'éternel musulmane. C'est un musulmane. Alors l'a dit, et il vous attend, voilà ce que nous voudrions partager avec vous. La vérité camouflée, la vérité cachée, qu'il est grand temps de dévoiler, parce que le peuple souffre, les gens souffrent, et les hommes se nourrissent de votre ignorance. C'est ça même. Les hommes se nourrissent de votre ignorance. Il est temps d'ouvrir les yeux. N'aucuns diront, mais ceux-là, au lieu d'aller travailler, ils sont là, les gens, ceux-là, l'Afrique est en retard. Si l'Afrique est en retard, ce n'est pas la faute aux religions, c'est la faute à l'Africain lui-même. Un jour, j'échangeais avec un soi-disant palafricain, et il était là dans tous ses propos, oui les blancs, oui les blancs, oui les blancs, oui les blancs. Lorsqu'il a fini, je lui ai dit, frère, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse l'homme blanc tranquille. Oui. L'homme blanc n'a rien à voir dans ta misère. Comme à l'Auloretti, tout bien qui t'arrive, viens de toi. Tout mal qui t'arrive, viens de toi. L'homme blanc n'a rien à voir. Tu accuses l'homme blanc pour rien. Je vais te dire le premier signe de l'esclavage de l'homme noir. L'éternel a créé les arbres, il a créé la rivière, il a créé la montagne, il a créé la terre, il a créé le vent, le soleil, la lune, tout ce qui se suit, pour que l'homme puisse bénéficier des bienfaits de ces choses-là, pour que l'autre même puisse les exploiter et en tirer profit. Mais qu'est-ce que l'homme noir lui a fait ? Il est allé adorer la créature au lieu de celui qui a créé. C'est grave. Et il est devenu esclave de la créature au lieu d'être esclave de celui qui a créé la créature. Voilà le premier élément de l'esclavage. Oui. Voilà le premier pas de l'esclavage. Tout le monde dirait oui. L'islam, les noirs, non. Le Coran est le seul livre où il est mentionné le nom des noms noirs, l'oukman. Non. C'est mentionné. Et il n'est pas n'importe qui dans le Coran. Parmi les compagnons du Saint-Prophet, j'appelle toutes les races. Oui. Mohamed n'était pas un zénophobe, Mohamed n'était pas un raciste. C'est pourquoi chaque fois que je profite pour dire à tous ces salabas hypocrites qui disent être musulmans et qui croient à Mohamed. Et qui sont racistes dans l'âme et dans l'âme. Allah, il vous attend. Le prophète n'a pas enseigné cela. Vous êtes hypocrite. Pourquoi ? Parce que vous lisez le Coran. Oui. Vous lisez la Sourate 49, vous lisez le WC 13 et vous pratiquez le racisme. Vous êtes des hypocrites parmi les musulmans. Le Coran n'a pas ordonné cela. Vous pouvez lire le Coran, il est là. Demandez à tous les arabes racistes de vous réciter et de vous expliquer le son de la Sourate 49, WC 13. Les gens souffrent. C'est l'islam de la terre. L'espoir. Ce n'est pas l'islam qui demande d'être raciste. Mohamed a enseigné la cohabitation fraternelle. Dans le respect mutuel. Dans l'amour du don de soi, si possible. Protéger même s'il s'agit d'un non musulman. S'il y a déjà des questionnaires, inch'Allah. Oui, on va commencer, inch'Allah. On peut entamer les champs, inch'Allah le bonheur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum, inch'Allah. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vous analyse des questions un peu longues, rapidement. Et vous allez prendre le temps aussi de développer dans la série de questions. Donc j'appelle ici d'abord M. Abdul, si il est présent, qu'il vienne poser sa question. M. Abdul. Ismaël, il est un peu comme ça. Merci. Alors, il est important de rappeler que nous sommes aujourd'hui avec des partenaires. Voilà, il y a Fest Magazine qui est là, avec Hit de Barbie. Et sans oublier bien sûr, Spot Live qui couvra bien sûr cet événement médiatique. On leur dit, barakallahu alaikum, et que ça vient de commencer et que ça continue. Merci. Salaam alaikum. Wa alaikum, salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue, mon frère. Merci, monsieur. Ma question était, la musique, au fait, moi c'est ça ma question. On dit la musique est interdite en islam. Bouddhou dit, ça te prend des musiques aussi, sinon. C'est pas toutes les musiques, mais bon, moi, c'est ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Alhamdulillah, les savants sont divisés sur la question. Et lorsque l'on a fait des recherches là-dessus, parce que nous nous avons fait passer des quantiques ici, on a fait des recherches là-dessus, le mot musique interdit noir sur blanc n'est pas mentionné dans le courant, mais il y a des signes. Sur la 31, Luqman, verset 6-7, alaï dit, et parmi les hommes, il y a quelqu'un qui dénoue des sciences et achète des plaisants discours pour égarer les gens du droit chemin, ceux-là subiront un châtiment avenissant. Le mot plaisant discours, on a fait des recherches dessus, beaucoup ont dit, ça fait allusion à la musique, il y en a qui disent, non, ça fait allusion à la danse. Et quand moi je suis allé encore plus loin, il a regardé dans le tafcèche d'Ibun Kase, il a dit, le premier commentateur parle de la musique, le deuxième parle de la danse, troisième dit, il y avait à l'époque, il y avait des femmes, ceux qui sont les noms musulmans, ils mettaient des femmes en bikini, ils les faisaient danser devant les gens pour les empêcher d'aller prier. C'est-à-dire, en regardant cette danse et tout, écouter cette musique, ça les empêche d'aller prier. Lui, il a mis l'accent sur ça. Et quand je suis allé de l'autre côté, j'ai regardé, il y a beaucoup d'adis qui parlent de la musique qu'il a écrit dans Adis Boukharé, volume 7, numéro 5592, où il a dit, Rastu Sassam a dit, il arrivera dans ma communauté, où les gens vont considérer les instruments de musique et l'alcool comme licites. Il n'a pas dit la musique, mais les instruments de musique comme licites. Boukharé, volume 7, numéro 5592. Boukharé, volume 5, numéro 4001. Quelqu'un est venu trouver le professeur sallam et il a dit au professeur sallam, les filles étaient en train de taper le douf devant sa porte. Rastu Sassam a couché à même le sol. Et cette personne dit, c'était à Boubac, il a dit, arrêtez de chanter, de danser. Rastu Sassam est couché. Et dans cet adis là que le prophète a dit, laisse-le faire parce qu'aujourd'hui, c'est notre jour des fêtes. Ils se sont basés pour dire, la musique est autorisée uniquement que le jour des fêtes. Dans un autre adis rapporté par Tirmidhi, numéro 996, Tirmidhi, rapporté pour dire, un homme est venu, il dit à Rastu Sassam pour lui dire, j'avais promis à Allah que si tu devenais de la bataille d'Al-Badr victorieux, j'allais chanter et taper le douf pour toi. Et que Mohamed Al-Sassam lui a dit, quand tu as pris cet engagement-là, fais-le. Sinon, ne le fais pas. Donc, les savants sont divisés sur la question, quelle position prendre. Mais, Allah ou Allah. Allah ou Allah. La deuxième question est la suivante. C'est que, je voulais savoir aussi, à propos des gens du livre, est-ce que le livre, la Bible, est-ce que c'était, est-ce que l'origine même de la Bible est dans la Bible, tel que le courant ? Malheureusement, très rapidement, la Bible origine dans la Bible n'existait pas. C'est pourquoi nous avons l'habitude de demander à tous ceux qui viennent, la Bible a été révélée à quel prophète ? Il n'y en a aucun. La Bible est un élément fait de mesdames. C'est des hommes qui ont assemblé les écrits et en ont fait une bibliothèque. Ils ont appelé Bible. Et dans cette Bible-là, ils ont extrait des documents et ils en ont ajouté. Donc, c'est un document fait de mesdames. Pourquoi quand on l'utilise, on l'utilise avec prudence ? On ne prend pas tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses dans la Bible, si on les sent, on va demander, non, bon, ça là, c'est une œuvre faite de mesdames. Donc, on ne prend pas tout, mais on ne jette pas tout. On trie, quoi. Merci pour la réponse. On passe à la deuxième question. Je préfère appeler M. Gueux-Alain. S'il est présent, M. Gueux-Alain. Gueux-Alain, demandez, s'il vous plaît. Merci, soyez là, deux minutes. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, 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 chers frères. Bonsoir. Bonsoir à tous les invités. Excusez-moi, je serai un peu étranger par rapport à votre doctrine. Non, il n'y a aucun problème. Parce que moi, je ne suis pas traité, je ne suis pas. Lève un peu le micro. Voilà, moi, je suis pratiquant bouddhiste. Je pratique le bouddhiste des Négéens d'Achonique. D'accord. Mais il y avait une question qui me préoccupait depuis trop longtemps et mon frère Nizim m'a invité à votre forum. J'aimerais poser une question qui situe le fait que on me dit souvent qu'Adam et puis Ève sont nos ancêtres. C'est souvent à partir de ces deux personnes que sont nés les différents hommes qu'on voit ici à la terre. que dans le monde entier. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que nous tous, étant les descendants d'Adam et Ève, nous avons tous des ADN différents. Quand je parle des ADN, je parle des traits biologiques. Parce que lorsqu'on veut savoir si une personne est née de telle famille ou de telle famille, par la science, on démontre à travers l'ADN de savoir si telle personne est de telle famille. J'aimerais savoir pourquoi c'est différent des ADN. Si Adam et Ève sont vraiment nos parents. Nous sommes tous issus d'Adam et Ève et toi, tu trouves que nous avons des ADN différents. Ce qui est une admissile. Donc, tu aimerais savoir le pourquoi. A la rame de l'Allah, Allah facile notre réponse, Incha'Allah. Déjà, ce qu'il faut savoir, Allah dit que nous avons tiré les hommes d'un mâle et d'une femelle. Adam et Ève, c'est notre origine. et à l'observation, on se rend compte de ceci. Tu trouves un homme quelque part que tu ne connais pas qui te ressemble très pour très. Ça t'est déjà arrivé. Alors que vous n'avez aucun lien de parenté. Or, logiquement, pour que deux personnes puissent se ressembler sans se connaître, comme tu l'as dit, il faut qu'on ait une source commune. La question aussi peut se poser, comment il fait et puis on se ressemble. Lui, il fait comme le pilulement de photocopie, on ne sait qu'on n'est pas fait. C'est qu'on est une source qui ne peut pas. Maintenant, quant à l'histoire de l'ADN, pourquoi on n'a pas le même ADN ? Puisque je ne suis pas bon scientifique, je pourrais te dire faisons un recours encore au médecin pour qu'il puisse nous donner la différence d'ADN entre Adam et Ève. Challah. Voilà. Ok, merci beaucoup. Challah. Merci pour l'orientation. Challah. Voilà. C'est un peu une discussion et il me reste encore plus par rapport à cette question. Vous avez bien répondu parce qu'il y a la vérité, il faut dire. Vous avez bien répondu mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la religion et puis la science parce qu'on a l'expérience scientifique. La religion, mais c'est une science. Voilà, c'est la science qui est du Dieu, la relation entre l'être humain et la vérité suprême, c'est la religion. Mais aujourd'hui, je constate que la religion actuelle et il y a plusieurs religions qui ne s'accordent pas avec nos réalités actuelles. Par exemple, lorsque tu prends un but dans le christianisme, il y a des choses qui se pratiquaient autant de Moïse, autant d'Abraham. J'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à s'adapter à leur attire. J'aimerais savoir pourquoi cette discordance au niveau de la doctrine religieuse et puis les réalités des hommes. Un exemple de discordance. Un exemple. Par exemple, je vois aujourd'hui ton prénom, par exemple, le christianisme céleste. Les célestes, par exemple, qui ont une habitude du genre, n'osent pas chez soi, n'osent pas chez soi. Autrement, tu sais que tu es un invité, par exemple, tu peux te blesser, tu peux avoir des maladies par le pied, tout et tout. Tu es conscient. Tu as donné cette intelligence. Tu as lu la Bible et tout. Mais est-ce que tu as réellement compris que c'est la parole qui soit sainte ? C'est là que j'allais en venir. En fait, eux, ils ont mal compris un élément de la Bible. Quand l'éternel dit à Moïse que c'est un sandal, tu te trouves sur la vallée et une terre sainte, etc. Pour eux, toute la terre est sainte. Donc, ils décident que quand ils portent leur soutane, ils ne portent plus de chaussures. Ils sont allés à l'extrême d'une compréhension ambiguë qu'ils se sont fait. Sinon, en réalité, la religion est en accord avec notre existence. Islamiquement, en tout cas. Rien n'est en déphasage avec ce que vous appelez comme étant notre civilisation. Rien. Je pourrais vous demander de citer un élément parce que moi, je regarde, je ne vois rien. Je vois plutôt beaucoup d'éléments qui me mettent à m'améliorer et à comprendre mieux le monde dans lequel je me trouve. Quand là, il me dit qu'il me montrera des signes dans les sursitaires et en moi-même et dans tout ce qui existe, il m'exhorte à quoi ? À la méditation de mon être, à la méditation de tout ce qui m'entoure. Déjà, c'est le premier élément de la science, c'est-à-dire la science scientifique, l'observation, l'analyse et la critique. Allez, il me demande. Donc, c'est d'ailleurs un accord même avec ce qui tu parles. En tout cas, islamiquement, il n'y a rien pour moi, à moins que vous en sortiez des éléments qui vont m'aider à clarifier ou à faire autre chose. Pour moi, l'islam est en accord à faire avec notre civilisation et nous aide à nous améliorer. Si je vais poser la dernière question et puis bon, c'est ainsi. Bon, c'est pas par rapport à la doctrine judéo-chrétienne. Charles. La personne centrale de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur la personne de Jésus-Christ qu'il y a plusieurs débats. D'autres, voilà, d'autres réclament que non, Jésus, c'est le Dieu, tout est tout. On n'est pas contre cette doctrine. Mais j'aimerais savoir, si on se met un peu dans la peau des chrétiens qui disent que Jésus est le chemin de la vie et la vérité, si on voit nos vrais musulmans qui ne sont pas la doctrine de Jésus-Christ, est-ce que cela veut dire que ces personnes iront-elles faire ? C'est tout ce monde qui pratique l'islam, est-ce qu'ils vont le faire ? Puisque je ne suis pas Jésus-Christ. D'accord. Tout à l'heure, à l'intro, nous avons parlé d'Abraham. Quand on parle des religions monothéistes, on a un point focal. Abraham. C'est lui qui est le père de la foi. C'est lui, il a été celui-là même qui a, comment on dit, subi une preuve grandeur nature pour nous amener à la connaissance du monothéisme pur. C'est pourquoi on a posé la question tout à l'heure. Est-ce que ce tombe, Abraham là, il était juif, chrétien, on a demandé. Et on invite d'ailleurs tout le monde à venir au débat pour qu'on puisse clarifier la chose. Et quand vous parlez de Jésus-Christ, chemin, vérité, revient, il n'est pas chemin, vérité, revient pour l'humanité, pour l'univers. Vous savez, qui a dit l'humanité pour l'ensemble total des êtres humains ? Non. Il n'est pas chemin, vérité, revient pour l'univers. Vous savez, tout ce qui contient cette sphère-là ? Non. Il est chemin, vérité et vie pour son peuple. C'est clairement défini dans Matthieu 1, verset 21, Matthieu 2, verset 6, Matthieu 15, 24. C'est mentionné. Bon, quand tu me dis, quand tu parles de la sorte, quel en est-il du verset qui dit quand Dieu attend tes mecs et le monde, il a donné son fils unique qui est encore en fait... Qu'en est-il de ce verset ? D'accord. Actuellement, nous sommes dans un monde, non ? Nous sommes dans le monde, actuellement. N'est-ce pas ? Il s'agit de quel monde ? Un scientifique doit comment... Il s'agit de quel monde ? À l'instant. Tu me poses une question. Oui. Pourtant, il t'a posé la question. Non, je sais. Non, réponds d'abord avant de me poser une question, s'il te plaît. S'il te plaît, j'arrive. Oui. Vous savez, en pédagogie, le meilleur enseignant est celui qui amène l'élève à pousser dans ses tripes pour sortir ce qui peut être un blocage à sa compréhension. Nous sommes dans la religion. S'il te plaît, j'arrive. Quand il va sortir l'élément de blocage à sa compréhension, en ce moment, le maître est à l'aise de mettre l'élément qui va l'aider à comprendre. C'est pourquoi je vous pose la question. Bienvenue dans ce bon monde. De quel monde je parle ? Bon, je vais répondre. Une chance. Voilà, puisque il y a la réponse à ta question. C'était juste une description. Il y avait un blanc, je suivais un débat, il y avait un blanc qui a posé une question à un noir en lui disant qu'en Afrique, quand vous prenez une question, vous ne répondez pas à une question. Et le noir répond, mais qui t'a dit ça ? Bizarrement, tu vois un peu ce qu'il me dit ? Si tu colores le numéro de ce blanc, dis-lui que moi et dès qu'il est ignorant. Ainsi, tu suis ce qu'il me dit. Oui, donc, je te suis parfaitement. Voilà, c'est la réaction que tu as eue. Je sais ça, il est vrai. Le blanc, il est ignorant. C'est ce qu'il veut d'abord. Pas parce qu'il est blanc, mais il est bête. Au fait, il n'est pas bête. Non, c'est qu'il est bête. C'est juste qu'il est curieux, c'est tout. Ah, ah, la curiosité, c'est quoi ? Quand tu poses une question et que je sens qu'en te donnant une réponse, oh, tu as des éléments de blocage en toi. Attends que pédagogue, je vais t'amener d'abord à le sortir. Si tu as déjà fait le banc, quand le maître vient et qu'il veut entamer le cours, il pose des questions aux élèves sur le sujet à traiter. Chacun donne son point de vue. C'est-à-dire, chacun vide son sac. Il prend les réponses de tout le monde. Quand tout le monde a vidé, maintenant, lui, il met ce qui est bon dedans. Vous avez dit qu'il est écrit. Celui-ci est mon fils, l'a envoyé afin qu'il concorde en lui, etc. Maintenant, je te demande, bienvenue dans ce beau monde. Nous sommes dans quel monde? Quand tu ne le connais pas, tu me dis, ah, monsieur, ça là, monsieur, je ne le connais pas. En ce moment, monsieur, là, c'est fait le plaisir de te donner l'explication de ce que tu ne connais pas. Attends, il va te répondre. Non, mais c'est pas. Nous sommes dans quel monde? Allô, tout ce monde. J'ai tenté donner l'anéthote du plan épile africaine. Je vais reconnaître à ta question. Tu m'as posé la question, nous sommes dans quel monde? Moi, scientifiquement, parce que moi, je suis scientifique. Voilà. Je préfère la vérité scientifique. La vérité scientifique, qui est de la sorte, on parle d'une superposition, d'une superposition, on te montre et on arrive à une conclusion. Moi, je vais te répondre comme que nous sommes sur la terre. Allahumdelilah. Bienvenue, monsieur le scientifique. Merci. L'assurement que monsieur le scientifique est sorti de ma question. Moi, je parlais de ce monde. Ce monde. Je ne te parle pas de la terre. C'est de ce monde, je parle. Bienvenue. Pensez pour moi. Ça dépend. C'est pourquoi j'étais tout le monde. Non, on va avancer. Non, on ne va pas avancer parce que ce que tu as dit, j'ai compris. Tu m'as posé la question où sommes dans quel monde? Tu dis à l'essence de la terre. On est sur la terre. Oui, il a fini. On est sur la terre. D'accord. Non, on a force de te donner l'enseignement. Comme on est sur la terre, moi, je te dis non, je parle de ce monde. Voilà. Donc, quand Jésus dit qu'il a envoyé son fils dans le monde, ce n'est pas l'humanité dans sa totalité. C'est le monde du peuple juif. Puisque Matthieu 1 vient te dire que c'est lui qui sauvera Israël, son peuple. Son peuple. 15 vers 4 te dit je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. Donc, quand tu regardes tous ces WC scientifiquement névoluant, on ramène ces WC à monde. Parce que la mission est déjà posée. Les bases de la mission de Christ sont posées dès le départ. Avant sa naissance et à sa naissance confirmée par lui-même lors de sa mission. Donc, est-ce qu'on va prendre notre WC où tu as l'impression d'avoir quelque chose qui est ambiguë, tu ramènes ça à la mission de base qui est quoi ? Monde à qui ? Le monde d'Israël. Afin qu'il y ait quiconque parmi qui ? Les enfants d'Israël. Voilà la réponse calme et claire. Mais ici, c'est qu'on peut pouvoir répondre. Est-ce que je peux vous poser une question ? Vas-y. Pourquoi vous êtes bouddhiste ? C'est là que ça c'est quoi ? Donc, prochaine question. Il n'a pas la réponse. Je vais te donner la réponse. Donc, allons-y. Je me demande pourquoi je suis bouddhiste. Moi, je suis musulman. Moi, je pratique le bouddhiste parce que les docteurs bouddhistes vont avec ma philosophie. Est-ce que le bouddhiste là, ça tire son nom de bouddha, non ? Évidemment. Est-ce que le bouddha peut te sauver ? Parce qu'être bouddhiste, tu cherches le salut, j'espère. Évidemment. Est-ce que le bouddha peut te sauver ? Est-ce que tu as une preuve de ton salut dans le bouddhiste ? Qui est bouddha ? Je ne sais pas. Ok. Je vais savoir qui est bouddha. Non, je ne vais pas savoir qui est bouddha. Je vais simplement demander étant bouddhiste, tu es su d'être sauvé pour aller au paradis. Très sûr. Ah, d'accord. Donc, Bouddha, il te procure le salut commun. Il te sauve commun. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais te dire que c'est la réincarnation. Alors, alors doucement, tu m'as posé la question pour quoi est-ce que tu pratique le plus. Voilà. Qui est bouddha ? Aucune des personnes ne savent pas qui est bouddha réellement. Voilà. Dans le bouddhisme, ce n'est pas le bouddha qu'on attend. Le bouddha, c'est un thème indien qui veut dire la sagesse inhérente à toute chose. Voilà, c'est ça que le bouddha. Sinon, au fait, au bouddhiste, on n'attend pas quelqu'un. Comment vous êtes sauvé au bouddhiste ? Allons doucement. Au bouddhiste, on n'attend pas quelqu'un. La sagesse inhérente à toute chose, toute tête humaine qui existe a une sagesse en lui qui doit éveiller. C'est ça, on appelle l'état du bouddha. Sinon, le bouddha, ce n'est pas quelqu'un. Comment vous êtes sauvé au bouddhiste ? Pardon ? Comment on fait parler au paradis chez le bouddhiste ? Non, c'est là. Au fait, le bouddhiste, il n'y a pas de paradis où on parle comme dans le chrissanisme et dans l'islam. Attends, tu dis le bouddha, ce n'est pas une personne. Non, ce n'est pas une personne. Tu es sûr que tu lis le livre du bouddha ? Allons doucement, je vais t'expliquer pourquoi on dit bouddha. Bouddha, c'est qui ? Voilà. Le bouddha, c'est la sagesse inhérente à toutes choses. Parce qu'en l'être humain, il y a dix états qui existent. Et l'état d'enfer jusqu'à l'état du bouddha. Voilà. Lorsqu'un être humain, un être, un petit corps, un être arrive à éveiller, à élever... Comment on appelle le créateur du bouddhisme ? Quel est son nom ? Allongez. Non. C'est l'état Gautama. C'est l'état Gautama. Oui. Et il tire le bouddhisme de quelle source ? Tu veux que je te donne l'histoire du bouddhisme ? On ne va pas quitter ici. On ne va pas vraiment. On ne va pas quitter ici. Je vais mettre un peu bref. Il n'y a pas de Dieu chez les bouddhistes. Dieu n'existe pas chez les bouddhistes. C'est la religion sans Dieu. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Non, non, je suis clair. Parce que... Non, 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 non. C'est bon. Lorsqu'on défendre une question, il faut répondre. Il ne faut pas poser la question. Il n'y a pas ceci. Voilà. Donc, le ciel, la terre, tout ça, chez les bouddhistes, il n'y a pas un créateur pour ça. Il n'y a pas qu'elle n'existe pas et tout ça. Il n'y a pas à me faire, il n'y a pas... Est-ce qu'on puisse avancer ? Tu peux me laisser répondre et puis... On va avancer, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, ok. Je t'ai dit que le bouddha, c'est l'état de sagesse inhérente à tout chose. C'est-à-dire le dixième état de l'être humain qui existe. Sinon, le bouddha, le thème bouddha, ce n'est pas attribué qu'à une seule personne. Et le dixième état qui existe en tout le monde n'est pas stable. Ainsi, tu vous vois un peu. Donc, Siddhartha Gautama, c'est un indien qui a élevé son état de bouddha. C'est-à-dire, il est arrivé aux dixième état en l'appelé bouddha. C'est un indien ? Oui, c'est un indien. Il a été créé par qui ? Il est tombé du ciel. Comment il lui est venu ? Il est né d'une mère du père. Il a été créé, alors ? Oui. Il est né d'une mère du père. Comme toi, par exemple. Oui, donc créé. Oui, c'est une création. Donc, il est la créature de qui ? Des élus de ses deux parents. Non. Est-ce que ce sont ses parents qui l'ont mis au monde ou bien c'est eux qui l'ont créé ? Pour ne pas confondre mettre au monde et crier. Ah bon ? Tu peux me donner la différence ? Et ce micro-là, celui qui l'a fabriqué, je peux l'appeler le créateur de ce micro. C'est d'accord avec toi. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il a mis le micro-là au monde ? En fait, nous sommes en français et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas trop le français. Donc, allons-y doucement. Allons-y doucement. Je vais vous expliquer. Je comprends votre réaction. Vous savez, il y a des choses qu'on peut expliquer. Tu m'as posé, encréé et puis mettre au monde. En fait, c'est juste des jeux de mots. Sinon, en réalité, il n'y a pas de différence. Je vous remercie. Tout à l'heure, tu parlais d'Adam et Ève. Tu as parlé d'eux ? Oui. Ils ont été fécondés par qui ? Voilà pourquoi je pose la question. Pourquoi est-ce que nous avons tous le même Adam et Ève ? Adam et Ève ont été fécondés par qui ? Puisque tu dis, un homme n'est pas venu au monde sans fécondation. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Pourquoi est-ce que nous avons tous le même Adam ? Donc, on a même un père qui est Adam. Maintenant, Adam, ils sont venus par fécondation. Adam est-il venu par fécondation ? Parce que tout le monde vient par fécondation. Non, c'est pas lui. Oui. Adam est-il venu par fécondation ? Attends, dis-moi, c'est le nom et ses parents. En fait, je vais répondre. La manière dont tu me poses des questions, en fait, c'est sûr, on va remonter des questions en questions parce qu'on ne va pas arriver. C'est comme tu me dis, ce que tu as fait à trois ans, il faut me raconter tout. Je vais poser une simple question. En fait, ce sont des questions que tu poses, on ne va pas répondre. Qui sont les parents dans tous ces ans ? Je vais te répondre. Tu peux poser la question du genre, ce qui t'as fait à trois ans, fais-tu m'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. Donc, tu ne peux pas expliquer qui sont les parents dans tous ces ans. Pour te dire tout simplement qu'il y a les questions qu'on pose, il y a les réponses qu'on ne peut pas te donner. qui sont les parents dans tous ces ans. qui a créé Dieu. Oh Dieu a été créé. Moi je vais te prouver ça. Tranquille. Ah bon ? Ah toi, tu penses qu'il y a un Dieu, d'un Dieu, d'un autre ? Il faut confirmer seulement. Je ne pense pas à ça. Ah donc Dieu, il est créé ou il a été créé ? Ah bon ? Question quoi ? Ah, où il a été créé ? Dieu a été créé par qui ? Tu réponds la raison que Dieu a été créé par qui ? Tu as dit que Dieu a été créé, non ? Tu ne l'as pas dit ? J'ai fait comme ton frère dessus, tu m'as répondu, il n'y a pas l'intention. Mais Dieu, il vit, non ? Dieu, il est la vie, il ne vit pas. C'est tout ce qui vit à une fin. Il est la vie. Lui, il existe, lui-même est la vie. La vie, la vie même, elle vient tout. Bien ! La vie vient d'où ? La vie vient de la vie même parce que c'est l'État. Si la vie vient de la vie, pourquoi est-ce qu'elle est ici ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Qui a créé Dieu ? Donc tu fais la question. Donc tu n'as pas de réponse. Je te réponds, la manière dont tu la réponds. C'est une question. Voilà. Il n'a pas de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette possibilité. Il faut faire vite pour te repentir, sinon vraiment, c'est pas bon. Merci. En fait, nous sommes tous dans la même brignée. La finalité de la religion, c'est d'emmener le pratiquant au bonheur. Moi, je pense que toutes les religions du monde, on touche le même blandage. Attends, c'est de faire. Dans ton ancien vie, là, tu tais quoi ? Pardon ? Tu tais quoi ? En fin d'un... Fais pas me poser une question comme ça. En fin de réincarnation, j'ai pas lancé. En fin de réincarnation, j'ai pas lancé. En fin de réincarnation, j'ai pas lancé. J'ai dit que lui, il était chef indien avant de devenir ivoirien. Oh, ça c'est... C'est pas folie qu'il y a là. Très bien, c'est pas simple. Il y a une question anonyme qui veut, c'est plus les réseaux sociaux, comme nous sommes suivis par les réseaux sociaux. Donc, en route, pose la question de savoir qu'est-ce que la PAM 1781 a dit concernant toutes ces attaques qu'il y a eues et cette classe qu'il y a entre les pasteurs et les hommes de Dieu et cette défi lancé par les musulmans et tout cela. Qu'est-ce que la PAM, étant une instance musulmane, qu'est-ce que la PAM dit aux yeux de tous ceux qui se font et se voient sur les réseaux sociaux de nos jours ? Alhamdoulilah, très belle question. Non. Concernant ce sujet-là, sincèrement, nous, en tant que musulmans éduqués, oui, éduqués dans la maîtrise du langage, on se dit que c'est déshonorant pour des hommes se prétendant être des serviteurs entre guillemets d'un Dieu d'avoir pareil langage et pareil tenue. C'est déshonorant. Oui. C'est déplacé. Et c'est même triste pour la PAM. C'est triste. Quand nous le regardions comme ça, nous voyons des enfants, des enfants en perte d'orientation. 1. Nous voyons des enfants qui cherchent à grandir, mais ils utilisent la mauvaise manière. Il y a des propos quand tu attends. Oui. De ceux-là, tu te demandes, mais quel conseil ils peuvent bien donner à ceux qui les considèrent comme étant des hommes de Dieu ? Donc, pour nous, c'est des enfants qui ont besoin de grandir. Parce que s'ils veulent vraiment échanger avec nous, nous, on veut échanger avec des hommes polis, réfléchis. Oui. Et nous voulons qu'ils grandissent. Tant qu'ils ne grandissent pas, on ne va pas les recevoir. Parce qu'ils avaient pareil tenu, c'est une suite-là, des classes par-ci, on dirait des gosses du coupé décalé. Non, non, c'est des coupés décalés même. En réalité, ils sont dans la mouvance du coupé décalé. Donc, nous, loin de tout cet entamard d'ignorance-là, nous, en tant que musulmans, l'âme de 17 élèves d'Abdoul Madi, on leur demande d'arrêter ces enfantillages. Ils n'ont qu'à ouvrir la place au vrai débat. On se retrouve tous dans une salle, au débat intelligent. Les modérateurs, on est ainsi tranquilles. Ça se fait partout. Avec des termes responsables. Sans séjour, sans vulgarité. Argument contre argument. Ces jours-là, ils m'ont fermé les lieux de culte. En tout cas, on est disponible, il n'y a aucun problème. Donc, quand j'en ai ce message-là, voilà ce que nous avions à leur dire. Qu'ils s'assagissent, qu'ils deviennent réellement des hommes de Dieu, comme ils le prétendent. Parce que pour eux, ils ne sont pas des hommes de Dieu, mais ils sont plutôt dans leur business qu'ils gèrent sur le dos des gens qui ignorent qui ils sont en réalité. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvions dire sur le sujet. Merci pour la réponse. On va passer à la deuxième question anonyme, qui est de savoir. Les musulmans disent qu'ils croient en Jésus. Les chrétiens disent qu'ils croient en Jésus aussi. Mais les chrétiens disent que Jésus est venu mourir à la croix pour que leurs péchés soient pardonnés. Et que quiconque ne croira pas à la mort de Jésus sur la croix, ira en enfer sans embouteillage. Mais les musulmans aussi qui prétendent aimer Jésus et croient en Jésus, ne le suivent pas et ne croient pas qu'il est mort à la croix pour leurs péchés. Ce qui équivaut à dire que les musulmans sont en train de payer leurs tickets pour l'enfer. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce langage ? Alhamdoulilah, louange Allah, le Seigneur de l'univers. Le fait que les chrétiens disent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, et que les musulmans ne croient pas à cela, nous les écoutons. Nous savons que ça se dit même dans les lieux de culte. Même il y a des personnes qu'on a croisées dans les échanges. Non, 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 Jésus est mort pour mes péchés, oui. Mais c'est ce que le pasteur t'a dit. Mais dans la Bible, quand on lit, on trouve que, en réalité, personne ne meurt pour pardonner péché d'autrui. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est écrit. Oui. On peut lire, par exemple, dans Deutéronome 24, verset 16. Le Père ne porte pas... On peut trouver même le passage. Deutéronome 24, verset 16, Ezekiel 18, verset 20 et 8. Deutéronome 24, verset 16, Ezekiel 18, verset 28. Même coraniquement, le même passage il y est. Et vous allez voir que cette histoire de mort pour nos péchés, c'est un scénario. La Bible va démonter ça clairement tout de suite. Deutéronome 24, verset 16. Vas-y, frère. On ne fera peu mourir les pères pour les enfants. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il est clair. Et là, on ne fera peu mourir les enfants pour les pères. Pourquoi je vais chanter un enfant pour s'aider son papa à faire ? On fera mourir chacun pour s'aider. Il a péché, c'est lui, il prend. Référence à qui ? Adam et Ève ont péché, c'est ceux qui lui sont responsables de les pécher. C'est ce que la Bible dit. On va y aller. Ezekiel 18, verset 20. Oui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Celui qui a péché, c'est lui qui est responsable de ses péchés. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Mon papa ne prend pas mon péché. Il ne prend pas péché d'Adam. Adam ne prend pas pour moi. Et le père ne portera pas l'iniquité de lui. Jésus ne prend pas péché de quelqu'un. Personne ne prend péché de Jésus. La justice du jus sera celui-ci. Si il a fait un bien, c'est pour moi-même. Et la méchanceté du méchant sera-t-il. Tu fais le mal, ça n'engage que toi. Continue. Si le méchant revient de tous ses péchés, Un pécheur qui se répand ce serment devant Dieu, il demande pardon. Qu'est-ce que l'éternel fait ? S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture. Il n'a pas d'ici le coin à la mort de Jésus. S'il pratique les lois et la justice, il vivra et ne mourra pas. Il vivra, c'est-à-dire il aura la vie éternelle, le paradis. Il ne mourra pas, il sera pardonné. Voilà ce que la Bible dit. Et quand on continue toujours dans la Bible, on demande à Jésus-Christ. On va prendre Luc chapitre 4, verset 42. à 43. Les propos de Jésus lui-même, pourquoi il est venu sur la terre là ? Si c'est pour mourir, pour pardonner le péché de l'humanité, ou bien c'est pour un autre but. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Dès que le jour parut, il sortit et allait dans un lieu désert. Il s'agit de Jésus-Christ. Une foule de gens se mire à... beaucoup de personnes ont commencé à le suivre. Et allait juste à lui, il voulait le retenir. Il voulait le retenir. Afin qu'il ne les quitte à point. Il veut que Jésus-Christ reste à eux pour toujours. Mais il les dit. Jésus les regarde droit dans les yeux et les dit. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. quand c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est à cause de ça seulement que Dieu m'a envoyé. Pas pour venir mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. A supposé que Jésus-Christ vienne mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient. Il doit non seulement être content pour mourir parce que grâce à sa mort nous serons sauvés. Jésus vient, il pleure et demande pardon à Dieu qu'il ne veut pas mourir. L'éternel Dieu étant donné que Jésus-Christ est injuste, il est juste. Dieu l'a exaucé parce qu'il était soumis. Parce que dans Jacques 5 verset 16 on dit La prière du juste a une très grande efficacité. Jésus a prié, pleuré à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa soumission. Dans Luc chapitre 23 verset 37 Jésus-Christ la paire des ressources lui dit Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous analysons nos musulmans. Est-ce qu'on demande le pardon du Père pour un bien qui a été posé ? Non. Lorsqu'on demande le pardon du Père c'est qu'il y a un mal. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient tuer Jésus. Donc Jésus dit Père pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient en voulant me tuer, ils sont en train d'arrêter la mission divine. Pourquoi tu m'as envoyé ? Ils n'auraient pas le faire. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8 verset 40 à 44 Jésus dit vous ne voulez accomplir l'oeuvre de votre Père qui est le diable et qui a été maîtrisé dans le commencement. Accomplir l'oeuvre du diable c'est de vouloir tuer Jésus. Jésus tâte sa mort d'un acte diabolique à rapport à ceux qui veulent le tuer. Non. Au lieu de dire Dieu n'a qu'à vous bénir parce que vous voulez me faire mourir parce qu'à un moment l'humanité sera sauvée. Non, 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 non. Nous il parle dans la Bible, Jésus n'a dit de croire à sa mort pour avoir le salut éternel. Ça n'existe pas. Jean 17 verset 3 pour obtenir la vie éternelle c'est de croire qu'il y a un seul Dieu et me reconnaître contre son envoyé c'est tout. C'est tout, c'est clair et net. C'est dans, c'est chez Paul on trouve ça. Romains chapitre 6 verset 23. La vie éternelle, non, le salaire de la mort c'est le péché. Le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit en soi c'est la vie éternelle en Jésus Christ. Mais c'est Paul qui l'a dit. Paul est venu détruire tout ce que Jésus Christ a dit. Jésus a dit, il est venu abolir et il est venu pour accomplir la loi. Paul dit non, on n'est pas sur la loi, on n'est plus sur la grâce. Jésus a expliqué qu'en si vous jouez après sa naissance, l'apôtre Paul dit non, celui qui se sent circoncis, Jésus ne lui servira à rien. Mais entre Jésus Christ, les chrétiens et les musulmans, c'est les musulmans qui pratiquent ce que Jésus dit. Nous le suivons, il est circoncis, on est circoncis. On dit que les chrétiens ne doivent pas se faire circoncis alors qu'ils sont tous circoncis. Il n'y a rien de problème. Vous savez pourquoi ? Je vais même continuer pour dire, dans le chapitre 22, ça c'est pour les chrétiens parce qu'il faut que vous compreniez que vous serez responsables vous-même de vos péchés. Personne ne prend le péché d'autrui. Si vous essayez pour dire non, moi je ne fais plus rien, je vais à l'église, c'est bon, Jésus a déjà tout pris. C'est bon, c'est trop facile ça. Toi tu voles, et puis c'est ton papa qui prend. Toi tu es malade, c'est ta maman qui doit pas comprimer. Est-ce que ça c'est logique ça ? Matthieu 23, verset 37. En réalité, Jésus a parlé de sa mort. Et il a dit que les gens veulent le tuer. Mais est-ce qu'ils l'ont tué ? Parce que parler d'une chose, et puis cette chose s'est accomplie, ça fait deux choses. Matthieu 23, verset 37. Somme 34. Et c'est 6 à 7. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants communes pour nous rassembler ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez ? Jésus dit dans Matthieu 23, verset 37, que tuer les prophètes est un travail que les habitants de Jérusalem s'étaient donné. C'était leur travail. Et tuer les prophètes. Jésus sait qu'en venant avec une pareille parole, quoi ? Je suis le Messie. Alors que pour les Juifs, le Messie c'est un guerrier. Jésus savait qu'en venant avec ça, il n'allait pas échapper à cette règle-là du Matthieu 23, verset 37. A savoir, être tué ou être en tentative de meurtre par les Juifs et les pharisiens. Il le savait. C'est pourquoi il a parlé de ça ? Ils vont me tuer, ils vont m'attraper, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais si telle était sa mission, pourquoi encore dans Matthieu 26, il s'en va se concerner pour demander à l'Éternel qu'il ne veut pas mourir ? Il y a un problème les gars. Ça veut dire qu'il s'oppose à une mission divine. Alors que quand nous lisons Somme 34, verset 7, 6 à 7, vous allez voir, Quand un malheureux crie. On dit lorsqu'un malheureux, quelqu'un qui est dans des difficultés crie à l'Éternel. L'Éternel l'entend. L'Éternel entend sa prière. Et l'Éternel le sauve de toutes ses détresses. L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Est-ce que Jésus n'était pas un créatif de l'Éternel ? Oui. Est-ce que Jésus n'était pas en danger dans le jardin de Jesmane ? Oui. N'a-t-il pas invoqué l'Éternel pour se sauver de sa détresse ? Oui. Alors que Somme dit en pareille situation, l'homme vertueux est secouru par l'Éternel. C'est pourquoi quand lui qui raconte cette histoire du jardin de Jesmane, il va dire qu'un ange est descendu pour fortifier Jésus, pour donner force au Somme 34, verset 6 à 7. Quand l'ange est venu, c'était pour le sécuriser et l'arracher du danger. Voici la vérité. C'est pourquoi quand il prend l'Éternel 5-7, là c'est clair, il a été sauvé de la mort. Quand quelqu'un qui est sauvé de la mort, est-ce qu'il est mort ? Tu es sauvé de la mort, tu es mort. Ce n'est pas possible. Il a été sauvé à cause de sa piété. C'est vrai que c'est le cœur même du christianisme, mais lorsqu'on rentre dans la profondeur de la compréhension de l'Écriture, tout chrétien qui va oser après dans ce débat, il va se foirer. Sur base biblique, il va se foirer. Parce que celui-même qui a livré Jésus, on ne sait pas comment il est mort. Il y a tellement d'ambiguïté dans cette histoire. D'autres disent qu'il s'est pendu. On dit dans le livre de Hacques, non, il s'est coupé en deux. Bon, il est mort comme en même. Personne ne sait. Encore une autre ambiguïté. Les deux brigands sur le poteau du soir, disant Jésus, Jésus a dit à un évangéliste, il va au paradis avec moi. L'autre là, bon lui, il est foutu. Un autre évangéliste dit, non, 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 c'est les deux même qui vont à l'enfer. Nous, on ne croit qu'il n'est pas. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas la vérité de ce qu'ils avancent. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ont tenté de mettre la main sur Jésus, tous ces disciples ont fui, il n'y avait pas de témoin reculé. Personne n'était là pour témoigner. Oui, il est mort. Moi, mais j'ai vu. Il n'y en a pas. Donc, c'est en réalité de la crucifixion. Nous sommes en pleine fiction. Alors, après chaque fiction, on revient dans la réalité. Et c'est en cette réalité-là où on vous amène. Jésus n'est pas mort pour sauver quelqu'un. Parce que les chrétiens te diront que l'action de Jésus était l'ombre des choses à venir. On va analyser. Ils disent que le fait qu'Abraham voulait immoler son fils était la préparation de ce que Jésus-Christ devait faire. Mais quand on analyse l'action d'Abraham, quand il a pris son fils et qu'il l'a mis sur l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé ? Il prend le couteau. Il veut immoler son fils. L'éternel dit stop. Et l'éternel envoie un bel lieu pour remplacer le fils. Comme quoi, il ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Si l'éternel prend plaisir au sacrifice humain, Féticheur prend plaisir au sacrifice humain. Où est la différence ? Il ne prend pas plaisir au sacrifice humain. C'est pourquoi il a dit à Abraham stop. N'avance plus ta main sur l'enfant. Voici le bel lieu. Il faut prendre. Les animaux sont là pour ça. Ils n'ont pas des hommes. Voilà la vérité. Et il y a encore d'autres détails qu'on peut apporter. On va ajouter quelques éléments Inch'Allah. Laissez-la. On va aller dans Marc chapitre 12 verset 33 et suite. Et Matthieu chapitre 12 verset 40. Il faut que l'hémorragie s'arrête quoi. Bien sûr. On a vu cela. On a trouvé cela. On a trouvé cela. Il faut que je souffre. Il faut que je souffre. Il faut que Dieu. Oui. J'aime être. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. C'est dans Marc 12, on lui demande quel est le plus grand de tous les commandements. Il dit il y a un seul Dieu et l'aimé de tout son cœur. A part cela, il n'y a pas de plus grand commandement. Continue. Et que l'aimé de tout son cœur. Oui. Toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Et aimé son prochain comme en soi-même. Oui. C'est plus que tous les éloquences et tous les sacrifices. C'est plus que tous les éloquences et les sacrifices. Jésus. Oui. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit. Jésus lui dit. Avec quoi ? Avec intelligence. Pas le Saint-Esprit frère. Ok. Ils ont compris. Ils ont compris. On a compris. Vas-y. Il lui dit. Il lui dit. Tu n'es pas loin de l'homme de Dieu. Hein ? Il te reste un peu pour obtenir le paradis. Tu as connu cela ? Il te reste seulement à dire. Il a dit. Il a dit. C'est fini. C'est ça seulement. Mais Matthieu chapitre 12 dit quoi ? Matthieu chapitre 22 verset 35 à 40. Ok. Hélène 2. Docteur de la loi. Hein ? Docteur de la loi. Il lui fit 7 questions. Il demande à Jésus-Christ la paix de Dieu soit sur lui. Maître. Oui. Quel est le plus grand commandement de la loi ? Tu es un maître. Tu connais. Jésus lui répond. Jésus lui répond. Tu aimeras le Seigneur. Oui. Ton Dieu. Oui. De tout ton coeur. De toute ton âme. Mais il est lui-même Dieu. De toute ta pensée. Il est lui-même Dieu. Mais il dit. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Continue. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Voici le second. Qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a ajouté une phrase qui va tuer. De ces deux commandements. De ces deux commandements là. Dépendent toute la loi et les prophètes. Tous les prophètes sont venus citer là. C'est par rapport à ces deux commandements. C'est pourquoi l'Abbé va déclarer dans Luc 22 verset 1 à 6. L'inscrivait les pharisaes cherché un moyen de faire mourir Jésus à la suite de la foule. Et Satan entra dans Juda. Juda Allah s'attend avec les principaux sacrificateurs. De la manière qu'il va les livrer Jésus. Dieu est un-mêmes d'argent. C'est sauré du moyenâme mais on se pose la question. Le musulman se pose la question. L'inscrivait les pharisaes cherché un moyen de faire mourir Jésus. Est-ce qu'un acte que Dieu aimait ou c'est un péché. C'est un péché. Satan entra dans Juda. Judas Allah s'entend avec les principaux sacrificateurs. Moyennsi, nous sommes d'argent. Est-ce que l'Abbé de Juda est un acte que Dieu aimait ou c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Jud a livré Jésus. Jésus. L'acte de Jésus a été un péché ou c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte des scribes et des pharisaies c'est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Est-ce que des péchés peuvent purifier l'humanité de ces péchés? Question. On va même relire le texte que le frère veut en volonté de mon frère. Écoutez bien. Le scribe lui dit écoutez bien. Dieu maître tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'est pas un autre que lui. Et qu'il aimait de tout son coeur, de toute sa pensée de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Stop. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alors quand on dit que Jésus est venu, Dieu est venu pour se sacrifier quoi? Pour les hommes. Il vient de dire que l'unicité est au-delà de tout sacrifice. Quand il y a l'unicité dans ton coeur, on peut attendre notre sacrifice pour pouvoir te laver. Tu es déjà sauvé, frère. Voilà la Bible qui a parlé. On n'a même pas touché le courant tout hier. Qu'est-ce que vous attendez à devenir musulman? Ceux qui ont fait ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Surat 4, de 166 à 158. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Amin. Très bien. On va passer à une troisième question rapide. Bon. Une question anonyme que je reçois aussi sur les réseaux sociaux qui pose la question du savoir. comment pouvons-nous faire étant musulmans pour hériter le royaume de Dieu? C'est-à-dire comment le musulman doit faire ou être sauvé? Qu'est-ce qu'il doit pratiquer? Est-ce qu'il doit être sous la loi de Dieu ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois que déjà on va prendre la soirée de 46, verset 13. Propre. A l'intérieur, vous de la 13, 13 à 14. A l'intérieur, il y a un peu trop tous les éléments. En réalité, sans le respect de la loi de l'éternel, ta prière même est une abomination. Claire. Donc toute personne qui enseigne le non-respect de la loi et qui invite à un quelqu'un que d'autre, quoi que ce soit, toute prière que tu fais c'est une abomination. Ce n'est pas la peine même de prier selon la Bible. Dis cela. C'est une abomination. Ces ils sont en train de venir les dé 93. C'est une abomination. Un peu trop tu es remise. Ça n'est pas la fin. C'est une abomination. C'est une abomination. L'éternel? C'est une abomination. C'est une abomination. Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah Notre Seigneur c'est Allah Et qui ensuite Se tiennent sur le droit chemin Le droit chemin c'est quoi ? C'est bien évidemment la loi de l'éternel Et tout ce qui contient cette loi là Ils ne doivent avoir aucune crainte Allah dit n'ayez aucune peur du tout Et ils ne seront point d'affliction Il y a point d'affliction pour vous Ceux qui ont dit Allez notre Seigneur et qui marchent selon les lois de la loi Ceux-là sont les gens du paradis Ou ils demeureront éternellement Ou on va rester éternellement En récompense de ceux qui le faisaient Et c'est un salut facile qui est ça là Maintenant regardons Proverbe 28 verset 9 Pour ceux qui disent non nous ne sommes plus sur la loi Nous sommes sur la grâce Ils parlaient la loi Regardez ce que la Bible dit Proverbe chapitre 28 verset 9 Si quelqu'un détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi Sa prière même est une action C'est-à-dire tout le temps que tu passes dans le lieu de culte là Quand tu dis un mot Les anges te maudissent Les anges te maudissent Tu dis ça sous la grâce Chaque phrase que tu prononces En étant hors de la loi Les anges te maudissent Proverbe 28 verset 9 Et Jésus vient confirmer cela dans Matthieu 5 verset 17 Qu'il n'est pas venu abolir la loi Ni les prophètes Oui Tant que le ciel que voici qui est au temps de Jésus Et tant que la terre que voici qui est au temps de Jésus Et disparaît pas De la loi ne sortira pas un seul état ni un trait Jusqu'à ce que tout soit accompli Quand on dit tout soit accompli Ils disent que Jésus a dit sur la croix Tout est accompli Il dit tant que le ciel et la terre Ou bien le corps de Jésus c'est le ciel et la terre Question 1 Donc je préfère appeler ici rapidement Très rapidement Monsieur Richemont Pour poser sa question De sorte que toute l'Assemblée soit éclare Monsieur Richemont si vous êtes là Incha'Allah Richie Tu me permettras très rapidement De rappeler que nous sommes avec des partenaires C'est Fresh Magazine qui est avec nous N'est-ce pas ? La rédivision se fait directement sur leur page Sans oublier bien sûr Hit de Barbie Et Star Live Qui sont bien sûr en train de couvrir Cette conférence Alors Ismaël Il n'y a pas de problème Je te rends Ton micro Ok Bonsoir frère Bonne arrivée Bonsoir et bon arrivée On vous écoute Pour les questions Bon ok J'ai vraiment dit beaucoup de choses J'avais sorti des tests De leurs contests Pour établir ça à votre manière J'avais tellement dit des choses Que Vraiment On n'a pas Vraiment C'est tellement vite passé Que je n'ai pas mémorisé Mais j'ai mémorisé une chose J'avais dit Qu'il y a eu deux brigades à la croix Il y a eu un qui allait au paradis Et un autre vécu dit Les deux soins l'un ont fait Exact J'aimerais voir le vécu qui dit les deux soins l'un On va falloir J'aimerais le voir ça Ah d'accord Mathieu 27 Appelez-moi Où il s'en est ? On vient d'écouter D'abord Prenons d'abord pour Luc Pour qu'il comprenne ce qu'il s'est passé Et qu'il n'a pas tant l'enfer Le vécu C'est pas tant l'enfer Nous sommes à l'enseignement On va d'abord prendre Luc et puis à 23-39 Luc 23-39 Excusez, avant que vous allez lire J'aimerais dire à tous ceux qui viennent poser la question Ne conditionnez pas ceux qui vont vous répondre Vous posez votre question Puis vous les laissez dans l'attitude de récompense C'est une chambre L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurier L'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus Dans sa soi-disant crucifiant Ou l'insultait Dis-en Qu'est-ce qu'il disait ? N'es-tu pas le Christ ? N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi ton-même Dieu, moi t'en souviens, t'as nous sauvé T'as nous sauvé, t'as le Christ Sauve-toi, t'as nous sauvé Mais L'autre ne reprenait et disait Maintenant l'autre qui est à côté lui va dire quoi A l'autre qui est en train d'injurier Jésus ? Ne crée-tu pas Dieu ? Toi tu n'as pas peur ? Tant qu'il subit la même condamnation Toi et moi là on mérite ça On lui là, il n'a rien fait Continue Pour nous Pour nous C'est justice C'est normal qu'on soit là, on mérite ça Quand nous recevons ce qu'on mérite à nos crimes Nous on est des criminels Donc c'est normal qu'on nous fasse ça Mais celui-ci n'a rien fait de ça Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi Parce que tu viendras dans ton règne Et Jésus lui répond Jésus m'a dit quoi ? Je te le dis en vérité Aujourd'hui On se sent avec moi Dans le paradis Toi et moi on va au paradis T'as dit l'autre là Nous pour nous c'est déjà Je ne sais qu'il va à l'enfer Claire T'as rien à faire Ou bien Après tout le monde dit ce que Lui il va au paradis Et là on prend Mathieu Mathieu chapitre 27 Donc lui qui est clair Que c'est un qui a insulté Et l'autre qui n'a pas insulté Cela lui a valu le mérite D'être au paradis avec Jésus Cela veut dire que lui qui n'a pas insulté là Lui il va au paradis Lui qui a insulté Il va en brousse Ils ont été tous inspirés par le même Saint-Esprit Avec Mathieu Mathieu chapitre 27 Verset 44 Mathieu verset 44 il dit quoi ? Les brigands Les brigands Crucifiés avec lui A gauche et à droite avec Jésus L'insultaient de la même manière Les L'insultaient de la même manière C'est-à-dire les deux vont l'insulté de la même manière Qu'est-ce un qui l'a insulté Ou bien deux qui l'a insulté Celui qui l'a insulté Il va où ? Celui qui l'a pas insulté Il va où ? Elles sont précises Réponse précise Vous avez dit les deux Jésus Il y a un passage C'est très clair Vous avez dit il y a un passage Qui a dit que les deux vont en enfer Ok Je sais qu'on ne suit pas pour l'enfer D'accord Avant même d'avoir Jésus à la croix Il a été insulté D'accord Ok Je vais savoir Celui qui n'a pas insulté On va aller rapidement en enfer Vous avez une question On ne suit pas pour l'enfer Celui qui a vu Jésus à la croix Il a été insulté Autant de Moïse Mais Moïse a été insulté Les prophètes m'ont été insultés Après les passées Les prophètes m'ont été insultés Rien ne prouve Viens nous dire Nous prouve Que ceux qui ont insulté Sont allés en enfer On a un homme de solde de tasse Qui a lui-même Non seulement participé A la mort des disciples Mais qui a lui-même Mis des gens en prison Les chrétiens Mais qui n'est pas là en enfer Montez-moi le passant Qui me dit Le passant que vous avez vu Qui a dit Les deux gens là en enfer Là J'aimerais savoir Ça ne me prête pas Des interprétations Donc il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Une personne qui est clouée à un poteau Est-ce que tu es maudite ? Ça répond à ma question ? Non Je ne vais faire un développement Ce qu'il faut retenir C'est que la dune que tu vois là Nous sommes des pédagogues On n'est pas des polémiques Donc quand tu viens Notre soucis premier C'est de te donner l'enseignement Et puis enlever tout ce qui est pourri en toi Et puis mettre ce qui est bon Tu comprends ? Est-ce que quelqu'un Qui a cloué au poteau Il est béni ou bien il est maudit ? Comme tu me dis Est-ce que tu es qui sort la marque A son coupable ? Alors pourquoi on est pourri Si tu ne le réponds La Bible va te répondre Est-ce que quelqu'un Qui a cloué au poteau Il est maudit ou bien il est béni ? Quelqu'un qui a cloué au poteau Sur la Bible C'est un passage qui dit Qui a cloué au poteau Soit qui a cloué au poteau Il est maudit ou bien il est béni ? Celui qui a cloué au poteau Celui qu'on met au poteau C'est pour la malédition Mais celui qui a cloué au poteau C'est pour la malédition Il n'est pas forcément maudit Attends, attends, attends Attends, attends Attends, attends Tu veux jouer à la langue de Molière ? C'est ce que vous pouvez faire ? Ah, Molière lui ! Tu veux jouer ? Répète ta petite frère là Je dis Celui qu'on met au poteau C'est par rapport à la malédition Mais Ce n'est pas tous ceux qui sont au poteau Qui sont maudits La réalité publique Mais pas la vérité publique Tu vois la réponse qu'elle est donnée ? Galate La Bible va te dire que toi Tu quittes ailleurs Allons-y Galate chapitre 3 verset 13 Guisse nous a racheté de la malédiction de la loi Etant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit et quiconque est pendu au bois Frère Frère Toi ton français là Ça c'est chez toi la maison Mais le petit Celui qui est sous poteau là Il est le maudit C'est au nom de l'accent de la malédiction Qui s'est trouvée là Ok Ok Dans les deux brigands là Attention mais n'est même pas si je dis Faut pas avoir peur Les deux brigands là Sont-ils maudits ? Oui ou non ? Je ne touche pas à Jésus Il ne parle pas de Jésus Il parle des deux brigands Vous n'avez pas de l'air passé On ne parle pas de Jésus Non mais J'ai pris la malédiction du billotot A plus que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi T'as écrit T'as écrit T'as écrit T'as écrit On n'aime pas les pendus au bois 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 On laisse Galate Ok on va laisser Galate On laisse Galate Allons à Deutéronome Deutéronome 22 Il vient de mort Et que tu l'aies pendu au bois Son cadavre ne passera point Il en est sur le bois Mais tu l'enterras le jour même Celui qui est pendu est objet de malédiction auprès de Dieu Merci frère Je dis je ne touche pas Jésus Je n'ai pas polémiqué Les deux bandits là Ils sont maudits ou ils sont bénis ? Ils sont maudits par les hommes D'accord Ils sont maudits par les hommes Par qui ? Les hommes C'est les hommes qui ont écrit T'as écrit Les deux brigands la croix Les deux brigands la croix Ils sont la croix À la base de quelle loi ? À la base de la loi des hommes Tout comme Jésus C'est bien avec les émotions à la croix C'était tout comme Jésus Oui le nom est à la croix Les deux brigands la croix Ils sont à la croix Les deux brigands la croix Les hommes ont voulu Pas parce que les hommes ont voulu Par rapport à la loi Le jugement des hommes Vous êtes en croix par rapport à quelle loi ? Par rapport aux gens des hommes. Ce que je sais, c'est pourquoi Jésus a la croix, mais les deux plus que je ne le connais pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne veux pas polémiquer avec Jésus, laisse Jésus. Parce que c'est surtout Jésus qui va polémiquer. Je veux les deux Fahyou qui étaient à côté là. C'est eux qui m'intéressent pour l'instant. Est-ce que le déterronome, c'est que le déterronome dit là ? C'est vrai bien, c'est faux. J'ai juste compris ta question. Si tu veux relier les deux brigades à déterronome, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont à la croix selon les lois de déterronome ? Par rapport à déterronome, on va dire que tous ceux qui sont à la croix sont maudits. Par rapport à déterronome, on va voir ces choses comme ça. Donc, les deux brigands là sont derrière par rapport à déterronome, non ? Oui, maintenant il faut savoir quelque chose. Les deux brigands à la croix, on ne les connaît pas. Est-ce qu'ils sont maudits selon la loi de déterronome ? Oui ou non ? Par rapport à déterronome, est-ce qu'ils sont maudits ? Par rapport à déterronome, ils sont maudits. Oh, ok, c'est bon. Maintenant, puisque les hommes qui les ont mis là, les ont mis là par rapport à déterronome, et que par rapport à déterronome, ils sont maudits. Maintenant, celui à qui Jésus a dit, aujourd'hui même tu es avec mon paradis, l'autre là, il va où étant maudit ? Lui, son sort là, c'est quoi ? Tu as dit les deux hommes sont là par rapport à déterronome. Il n'y a pas que tu me montres ça dans les Écritures. Déterronome, on peut lire avant. Non, non, déterronome, quand déronome disait, il n'y a pas deux brigands à la croix. Déronome parlait, c'était la loi de nos juifs vers le désert. Il faut se situer, avant il dit, vous prenez la rue, vous prenez la test, vous allez dans le contexte. Déterronome était... Déterronome, déterronome. Lorsque déterronome parlait là, est-ce que déterronome a identifié quelqu'un ? Non, déterronome n'a pas cité le nom de ces brigands. Non, déterronome parle de la croix. Déterronome parle des juifs dans le désert. C'était un message donné spécifiquement aux juifs dans le désert. Déterronome dit, un homme qui a commis un crime, digne de mort, et que son corps est pendu aux droits de n'importe qui. Et c'est la première des faits de loi contre les amis qui sont nécessaires, on va se comprendre. Donc ce qu'ils sont en train d'être dans le domaine, c'est un mal-là, il faut bien écouter, ça va aider. Donc Deutéronome dit que quand des bandits commettent un crime, on doit les mettre au poteau parce qu'ils sont maudits. On est d'accord avec moi qu'à la lumière de cette loi, les deux brigands eux-mêmes ils ont dit que nous là on mérite ça, on est là parce qu'on a fait telle, telle chose, donc c'est normal qu'on soit là. Donc les deux brigands étant maudits étaient sur la croix. Mais parmi les deux brigands, Jésus va dire à un maudit que toi tu es sauvé, parce que tu m'as reconnu à tant que telle, toi tu es sauvé. Mais dans l'autre qui est maudit là, quel est son sort ? La Bible ne l'a pas dit. Mais toi mais tu dis quoi ? Moi ? Mais c'est bon, la Bible ne l'a pas dit. Mais les maudits vont où ? Ils vont dire sur la croix. Ils vont dire vers le paradis qu'on m'en a fait. Tu peux dire ça écrit bibliquement. Ils vont dire sur la croix. Ils ont parlé des choses de tasse. Car nous-mêmes tuions des chrétiens. Mais tu t'en as pas dit dans notre paradis. Laisse-la-laisse-la-laisse-la-laisse-la. Je t'en as pas dit. Je vais vous dire. Non, il n'est pas là. Il n'est pas intéressant parce qu'il ne veut pas... On va couper le micro, donner l'enseignement, et tu vas poser sa deuxième question. Ok, coupe le mic, allons-y, avec Deutéronome 21, écoutez très bien l'enseignement. Deutéronome 21, versets 22 à 23. Voilà la loi que l'éternel va donner. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Et que tu l'es pendu à un bois. Et qu'on le couche sur un poteau. Son cadavre ne passera point la noeud sur le bois. Non. Mais tu l'enterreras le jour même. D'accord, pourquoi ? Car celui qui est pendu. D'accord. Est un objet de malédiction auprès de Dieu. Ok. Donc les deux brigands sur la croix, ils ont reconnu qu'eux là, ils ont commis un crime. Et ils se sont retrouvés là à cause de ce crime. Donc selon Deutéronome, eux-mêmes ils reconnaissent qu'étant pendus au bois à cause de la crime, ils sont des maudits. Claire. Il est ça. Maintenant parmi ces deux maudits, dont le sort est déjà connu. Parce que s'ils meurent sur le poteau étant maudits, ils vont en enfer. Ça là, il n'y a pas de discours dedans. Il n'y a point d'absolution de péché pour celui qui meurt tout en demeureant dans le péché. Donc les deux étant maudits, ils vont en enfer. Mais il y a un à qui Jésus dit que toi tu vas au paradis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il veut dire que l'autre, il demeure maudit. Et s'il meurt là, il va à l'enfer. Parce qu'il n'a pas eu de chance que Jésus puisse lui dire, toi tu es avec moi. Mais là, Mathieu dit que les deux ont insulté Jésus de la même manière. La dédiction est simple. Les deux vont en enfer. C'est tellement simple. Les deux vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour dire, toi tu vas avec moi. Toi tu ne vas pas. Les deux étant déjà maudits, leur sort est déjà serré. Voilà l'enseignement que je voulais te donner sans politique. Incha'Allah. Il va prendre la deuxième question. Il va passer à la deuxième question. La deuxième question, il faut vous dire. Jésus était atouré par les anges. Il était atouré par les hommes. Et David l'appelle Dieu. Il n'en comprends-tu là. Jésus était atouré par les anges. Jésus était atouré par les anges. D'accord. Somme 45, verset 7, David. Appelez Jésus Dieu. Matthieu 2, verset 11. Jésus était atouré par les hommes. J'espère que vous allez positionner. Avant de lire, d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose. Vous qui êtes dans le public là, on a besoin de scientifiques et de connaisseurs ici. Donc, si vous avez quelque chose à proclamer, c'est ici. Vous pouvez venir. Ne créez pas le public dans un public. Merci beaucoup. Hébreu 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu aimes la justice et tu haies la méchanceté. C'est pourquoi. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une ou de joie. Après guillemets, j'en suis t'étrôlé. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Très bien. Quel est le Dieu qui oint quel Dieu? Parce que nous sommes tous des dieux dans la création. Inch'Allah. C'est tout. Matthieu 2, verset 11. 2. Matthieu chapitre 2, verset 11. Il entrait dans la maison, vire le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait, il adorait, et il ouvrit ensuite les trésors, et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et du myrrheur. Dans le même Matthieu, quand ils ont fini? Quand ils ont fini? Après la famille, Jésus était adoré par les anges. David, on appelle Dieu, et il a été adoré par des hommes. Ok. Je vais vous expliquer ça un peu. Alors que je disais, on ne peut plus adorer Dieu si on est à l'école. Comme on est à l'école, j'ai ici, dans l'école. Oui. Nous sommes tous les deux, parce que c'est l'hébreu que tu as donné là. Hébreu combien? Hébreu 1, verset 6. Vas-y, dites-toi. On est dans l'hébreu? Est-ce qu'on est dans l'hébreu? Je peux savoir, c'est où? Hébreu 1, verset 6. Il y a tout. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Continue. Ça existe, c'est moi. Oui, continue. Parce qu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit. Et que ce prosthème devant lui, ou les anges de Dieu. Est-ce qu'il a écrit adoré? On va relier parce qu'on est dans l'hébreu. C'est une question. Ici, il n'a pas qu'à adorer, mais ce qui vient de l'hébreu. Tu sais pourquoi? Ce qui vient de l'hébreu, c'est clair et net, qu'il n'a pas qu'à adorer. Ok. Prosterner. Ok. Les anges de prosthème devant Jésus. Adoration dont on parle là. C'est la prostération. C'est la prostération. En fait, c'est la prostération. Enquête de respect pour l'enfant. Et dans le même match de Dieu que tu as donné là, c'est la même chose. Après l'adoration, ils sont allés à l'église pour adorer Dieu. Le mot prosthème, quand on dit prosthème, dans 8 secondes, dans d'autres versions, on est adoré, mais pas dans le sens de l'adoré comme Dieu. C'est pourquoi Jérusalem, Bible africaine vient te dire, adoré que tu vois là. C'est prosthème. Mais devant lui, comme tu joues là-bas, les yeux prosthème devant les gens, on ne savait pas de quoi c'est l'adoration. Mais comme Salomon suscère, comme un enfant bien éduqué, il fait comme ça, ah, maman, c'est une forme de prostération. C'est pas dit que tu adores ta mère. C'est un guise de respect et de considération pour la personne. Vas-y. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'avoir tric. On ne parle pas. Polémique pas. Quand tu dis on ne parle pas, tu as le micro ? Non. Tu vas aller à l'essentiel. Vas-y. Allons-y à l'essentiel. Parlez-en-vous ce coup. On a besoin de lire un bon passage tout à l'heure. Ils ont bien mis adorés. Ici, ils ont mis prosthénés. On associe les deux passages. C'est arrivé absolument à l'adoration. Ok. C'est tout. D'accord. D'accord. Moi, je prie l'adoration. Ok. On se prosthéné. Ok. On se prosthéné pour adorer. Ok. C'est la même chose. Donc, on nous dit simplement que les singes adorent et adorent Jésus. Alhamdoulilah. Les singes célestes adorent et adorent Jésus. C'est bien, Mathieu 26. Ok. Ok. Non, il n'y a pas de problème. C'est bien compris. On va lire tout à l'heure, toi-même. Donc, le frère dit que le sens de prosthéné, ils adoraient. C'est pas ce qu'il a dit. Jésus. J'ai dit qu'on colle les deux passages. On a lu deux passages. J'ai dit mon passage. On dit on adorait. On a passé, on a dit prosthéné. Mais moi, j'en associe les deux passages, c'est la même chose. C'est ce que j'ai dit. D'accord. D'accord. On a deux passages. Ok. Mais on a déjà compris que ce passage n'est pas le que de quoi d'un respect voué à une personne. Et non, un culte voué à l'enfant. On va lire quelque chose. Comme eux, ils adoraient Jésus. D'accord. On va voir Jésus lui-même, il adorait qui? D'accord. D'accord. Verset 6, verset 39. C'est bien. Il va un peu plus loin. Jésus est allé un peu plus loin. Il se jette par terre. Le front contre le sol. Oui. Et il prie en disant. Mon père, si c'est possible, il est loin de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne faites pas comme je veux. Luc 6, verset 12. On va ajouter Luc 6, verset 12. Lame. On dit le visage contre le sol pour prier Dieu. Luc 6. C'est ce qu'il même je voulais qu'il lise. Comme eux, ils ont entouré Jésus. Donc, pourtant, automatiquement, ça fait de Jésus quoi? Créateur des cieux de la terre. Maintenant, on va voir Jésus lui-même là. Lui, il fait dire quoi? 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Jésus est allé dans la montagne pour prier. Et il passe toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit dans l'adoration à Dieu. Qui est Dieu maintenant qui adorait l'autre Dieu? Pour te dire quoi? En réalité, l'adoration dont on parle concernant Jésus, c'est un signe de respect. Faut en compte, c'est ça. Jésus lui-même dans Luc 6, verset 12. Viens adorer. Parce que l'adoration qu'il a reçue n'était pas un culte. Mais une marque de respect. Un signe de considération. Donc, lui-même, que toi qui considères comme étant Dieu adoré, viens maintenant adorer celui qui l'a envoyé. Je n'ai pas la question. La question, c'est quoi? La question. Allons-y. La question. Je n'ai pas compris vos questions. Vous n'avez lu pas ça, mais je n'ai pas la question. Je vais répondre encore. Je me t'as dit des choses. Mais je vais reprendre encore. D'accord. Tout le passage que tu as cité là, tu dis, tu veux te montrer que Jésus est Dieu parce qu'il a été adoré. C'est ça, non? C'est ça, j'ai bien compris. Alors, il est Dieu. J'ai bien compris. Maintenant, je te dis, s'il est Dieu, et quel selon toi l'adoration dont il est question? Nous, on te dit que cette adoration dont tu parles là est un signe de respect, une marque de considération. Comme un enfant viendra se prosterner devant sa mère ou son père. C'est un signe de respect. Si réellement, Jésus avait été adoré comme toi, tu le conçois. Est-ce que Jésus, dans Luc 6, 12, allait passer toute la nuit à adorer notre Dieu? Non, non, c'est toi que tu as mal compris le sens de l'adoration dont il est cas. C'est vrai qu'on n'avait pas compris quelle est-ce que c'est que Jésus est le même qui est Dieu. Mais vous ne l'avez pas compris. On répète que, s'il vous plaît, on est là pour l'enseignement, ceux qui polémiquent, là, on les met dehors. Inch'Allah. Allez, bonsoir, 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 on nous signale que c'est la dernière question. Inch'Allah, on va terminer avec l'Inch'Allah. Je ne veux pas trop loin. Inch'Allah. Je serai plus ici, mon attention. Moi, je vais prendre un verset, un avion, qui parle de la divinité de Jésus. On vous écoute. Voilà. Je voudrais qu'il vise à Othé-Téjibwa. On va lire Esaïe, 9, 5. Esaïe, 9, 5. Un enfant nous est né, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu du poursant. Esaïe, chapitre 9, 5, verset 5. Tous les jours. Car un enfant nous est né, il est déjà né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épreuve. On l'appellera. On va l'appeler, on n'a pas dit il est ça, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler. Admirable. On va l'appeler admirable. Conseiller. On va l'appeler conseiller. Dieu puissant. On va l'appeler Dieu puissant. Peu éternelle. Peu éternelle, on l'appelle également. Peu reste de la paix. Peu reste de la paix également. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Oh non, qu'est-ce que c'est ? Les douées d'éternes, on n'a compris la réponse. Donc allons-y. Nous qui connaissons. Il n'y a rien dit. Il a dit, allons-y. Toi, tu as trouvé le verset pour te montrer que je suis un Dieu. Il est Dieu tout puissant. Donc on t'écoute. Ah voilà. On ne peut pas appeler n'importe qui qui pense de la paix. D'accord. Dieu tout puissant. D'accord. Toi, tu ne peux pas appeler. D'accord. C'est de la manière. Notre Seigneur est né là. C'est comme ça qu'on fait. D'accord. Notre maître s'appelle Abdoul Magid. Ah mais nous, il fait des débats avec... Magid, ça veut dire tout puissant. Il fait des débats avec... Non, non, écoute. C'est pas simple. C'est pas le problème. C'est pervers. C'est un pervers. Magid veut dire tout puissant. C'est un pervers. C'est un pervers. Magid veut dire tout puissant. On t'écalme un peu. Magid veut dire le tout puissant. Non, c'est pas de lui qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a Abdoul Magid de le tout puissant? Non. Elle veut l'Ena. Elle sait c'est l'Ena. Rejet mouton. Elle sait c'est un mouton. Arrête de distraire la faune. Elle appelle mouton. Arrête de distraire la faune. Écoute-moi maintenant, écoute. Écoute-moi. Vous savez, quand vous prenez souvent ce passage Esaïe 9-5, je me demande, est-ce que vous analysez le verset? Je vais donner l'enseignement, s'il te plaît. Allons-y pour l'enseignement. Voilà. Vous regardez. Beaucoup de clercions. On ne peut pas polémiquer. Beaucoup de clercions. Quand tu viens là, ça peut poser une question et puis on te donne l'enseignement qu'il faut. Voilà. Beaucoup de clercions. Tu le remets le micro. Après, il prend l'Esaïe 35. Non, bouille. Non, c'est le modérateur. Tu lui remets le micro. Après, tu passes ton micro. Merci pour ta compréhension. Il prend l'Esaïe 35, l'Esaïe 9-5, etc. On dit, on va l'appeler Dieu puissant, Père éternelle, prise de la paix, etc. Maintenant, dans les cas évangiles, qui a appelé Jésus Dieu parmi les disciples, qui a une fois appelé Jésus Dieu, ça n'existait pas. Père puissant, ça n'existait pas. Parmi les douze disciples, aucun d'eux n'a appelé Jésus Dieu puissant, jamais. Non, nulle part. On dit, il va s'appeler Emmanuel. Vous prenez ça, qu'on parle, les coulées. On dit, l'enfant, son nom signifie Emmanuel. Dieu est avec lui. Et s'il s'agit des dieux, la Bible dit que Satan est le dieu de ce monde. Dans la Bible, 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan, le dieu de ce monde-là. Est-ce que Satan est dieu? Exode 7, 1. Dieu dit, Moïse, vois, je te fais dieu pour Pharaon, ton frère Haroun sera ton progrès. Grand Dieu. Est-ce que Moïse est dieu? Non. Le fait qu'on dit, on va l'appeler dieu, ça ne fait pas de lui dieu. On va lui en ajouter ça là. Vas-y, frère. Allons-y. Jérémie 23, verset 6. Il faut bien écouter ça là. Parfait, je vais te poser une question. Voici, les jours viennent d'il éternel, où je susciterai à David un gène juste. S'il te plaît, s'il te plaît. Qui est ce gène juste qui sera suscité à David? Le fils de David s'appelle Salomon. Encore une. Il règnera en roi. Il règnera en roi. Il prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Salomon va pratiquer la justice et l'équité dans le pays. En son temps. Judas sera sauvé. Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Israël aura la sécurité. Et voici le nom dont on l'appelera. Là, comment on va appeler cet enfant qui sera sorti de David? L'éternel notre justice. On va l'appeler l'éternel notre justice. Est-ce que Salomon est l'éternel? N'est-ce pas? On va l'appeler. Comme on l'a dit, on l'appelera après, de ce moment, etc. Salomon sera appelé l'éternel notre justice. Et il y a une question que je voudrais savoir. Il s'est dit 9-5 là. Oui? Est-ce que ça parle de Jésus? Non, ça ne parle pas de Jésus. Il ne s'agit aucunement de Jésus. Aucunement. Quand tu prends même l'histoire des Aïs 9-5, de plus jusqu'à là, tu te rends compte qu'il s'agit d'une autre personne qui n'est pas Jésus. Il va te donner le micro. Tu auras le micro. Même si tu te tombes, tout ça. Venez. Venez ceci. Elle n'a pas dit quoi? Alors? C'est qui encore? Qu'est-ce que se passe? Les mains. Ils sont là. On dit à quelqu'un qui dit que lui, il va venir, il va les arrêter. On va te donner la parole, mais calme-toi un peu. Voilà, dis-moi. Dis-moi, rapidement, on va évacuer. Il n'a pas été respectueux avec moi, donc je ne vais pas. Donc tu le gères comme tu peux. Non, vous pouvez venir, monsieur. OK. Merci beaucoup. Salut, modérateur. Il gère son micro. Merci. OK, monsieur, vous allez poser votre question. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci, frère. Voilà, je t'ai arrêté. Avant de rentrer d'abord dans ce que je voulais vous dire, je voulais d'abord vous remercier pour l'organisation que vous avez mis en place. Voilà. Parce que c'est un peu ordonné. Et que selon ça, ça a besoin de parler. Merci. Merci beaucoup. Si j'attends, d'abord, il y a dans les gens qui insultent les gens, les gens, ce n'est pas trop bon. Non, non, on est élu. Avec Dieu, on ne insulte pas les gens. Non, les musulmans, c'est élu. Voilà, on va élu. Sur le plan-là, vraiment, ça va beaucoup plus. Voilà, et si on ne prend pas à Jésus. Merci beaucoup. Voilà, et c'est qu'on va durer un peu. Voilà, on va aller très, très profond. Voilà. Parce que moi, un peu n'est pas duré, si on a... On va s'entendre. Voilà, on est nécessaire, il n'y a pas, on va s'entendre. Voilà. Moi, je suis arrêté devant vous ici, Jésus est le véritable Dieu. Et je confirme et j'atteste. C'est toi, tu confirmes et j'atteste. Je ne demande pas à Jésus, et puis il vient dans le Coran, et puis en causé. D'accord, vends-nous la preuve. Merci beaucoup, tu avances. Il n'y a pas de problème. Alors, rapidement. Il n'y a pas de problème. Alors, nous prenons Jean chapitre 6 à 58. Jean 8, 56 à 58, rapidement. Jean 8, 56 à 58. Avant qu'en prenie, je suis, je suis. Il ne faut pas qu'on cherche. Commence au 56. Jean chapitre 8, 56. Abraham, votre père a tressé de joie de ce qu'il verrait, mon jour. Il a vu mon jour ? Oui, il l'a vu, et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Le Juf lui dit, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham, Jésus l'a dit. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il se dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Or, nous savons qu'il y a trois religions constructées, bâties sur le Torah, qu'on appelle la région Moritoïsme. C'est un seul Dieu. Il y a le judaïsme qui est pratiqué en Israël. Il y a l'islam qui est pratiqué. Et puis, il y a le christianisme. Ils sont basés sur le Torah. Donc, Jésus ici, il dit quoi ? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, il était. Et quand nous prenons dans Esau chapitre 3 à 17 à 18, il dit quoi ? Il dit, allez-y, dit. Que je suis, c'est révélé à vous. Donc, le même temps se répète ici. La même temps qu'il était au commencement, et la même temps qu'il était le dernier. Merci, monsieur V. A vous, monsieur. Voilà. Il est fatigué, tu veux que... Non, il est vraiment fatigué. Non, vas-y. Et quand nous prenons dans Surat de Mariam, Jésus a appelé Surat chapitre 9. Jésus a appelé fils puits. 9. 19, 19, excusez. Jésus a appelé fils puits. Fils puits. Son péché n'est pas mentionné dans le Coran. Claire. Jésus a guéri des gens. Son nom étant fils est cité 35 fois, étant jérif 25 fois, dans le Coran. Il est né sans rapports, c'est seul. Ah, Mahomet, on connaît son père et sa mère. Son nom fils. Oui. Dans le Coran. Dans le Coran. Jésus, fils de Dieu, dans le Coran, est mentionné combien de fois ? Non, étant fils, pas fils de Dieu, mais fils de... Fils de qui ? Oui, oui, je précise. Ah, Mahomet, on connaît son père et sa mère, le fils d'Aïdara. Le fils de Dieu ? Et elle s'est dit d'abord, elle s'est dit. Elle s'est dit, elle s'est dit, elle s'est dit. Elle s'est dit d'abord. Deux fois le bouchement. Non, 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 non. Aïdara, elle s'est dit. Merci. Camel, là. Camel, là. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'Aïdara. Non, 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 non. Le fils, tranquille. Tenez-vous, tenez-vous. Non, il n'y a pas de brouhé, ça parle. Voilà, voilà. Donc, si on vient d'ici ce soir, elle s'est dit, elle s'est dit, elle s'est dit, elle s'est dit. Là, dans le Coran, on connaît les pères de Mahomet et on connaît la mère de Mahomet. Dans le Coran. On connaît son père et sa mère. Dans le Coran. On connaît pas de ça. Dans le Coran. Oui. Ça, tu as dit ça. Mais après cela, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Vous n'avez rien à l'arrêter de vraiment. Quand on a un verset biblique, un verset du Coran, qui décide un mort vers le paradis sans qu'on perd ton bien et ton mal. Donne-moi ce verset. Un seul verset. Un seul verset. Si j'avais trouvé... On va te donner ça, mec. Donne-moi un seul verset. Je suis d'accord. Un seul verset. Ça veut dire, on perd ton bien et ton mal. Ça veut dire, on perd ton bien et ton mal. Dans le Coran, tu es sauvé en prenant ton bien et ton mal. Mais vraiment un seul verset qui décide un mort aujourd'hui. Tu es allé au paradis. Ça veut dire, on perd ton bien et ton mal. Vraiment ce verset. Ça, c'est bien ça. Est-ce que, Rance Paroi, est-ce que si on te donne ce verset dans le Coran, sans qu'on ait dit qu'on perd le bien et le mal, est-ce que tu es capable de donner le même verset équivalent dans la Bible ? Il peut y avoir plusieurs fois. Ce qu'on va donner là. Oui. Ce qu'on va donner là. Oui. Décis-moi. Il a pas bien écouté. C'est ça. C'est tout et suite. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez plus affligés. Ceux qui croient en nous aussi, ils sont musulmans. Ceux qui croient en nous aussi, nous. Et puis ils sont musulmans. Nous, ils sont musulmans. Alors on dit, entrez au paradis. Il n'a pas dit, venez plaisir d'abord. Il dit, entrez. Vous êtes musulmans ? Entrez. Vous et vos épouses, vous disiez... C'est à nous seul, on rentre en plus. Allons-y ça. Le oublie. Le oublie. Le oublie. Le oublie. C'est à vous. Non, c'est bon. Non, on n'a pas fini. Oui, continuez. Oui. Vas-y. Oui. Vous ne serez pas affligés. Oui. Vous et vos épouses, vous y ferez fêter. Vous y serez fêter. On a fini le verset. On n'a pas entendu peser. Est-ce que tu peux me donner un verset public où on dit chrétien, entrer au paradis. Moi, sous-plan, littéralement. C'est mon plan. On va donner un verset équivalent à la même chose. En tout cas, c'est le tour où il me baptise là. Où on dit chrétien, entrer au paradis. Non, les partis, pas en faisant l'océan de l'homme. Non, on n'a pas parlé. C'est pas grave, alors on va donner un verset là. Ça va y aller. Dans mon avis, c'est clair où on n'a pas parlé de peser. Il est musulman. Est-ce que ça est dans la Bible ? Il peut y en dire musulman. Faut prendre au Romain 10 verset 9. Attends, est-ce que tu as peur ? Faut en remettre 10 verset 9. Remettre 10 verset 9. Attends, tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper. Je ne peux pas tromper. Lisez. Faut en remettre 10 verset 9. Ok. Vous avez bien compris le verset à dire musulman, on est entré au paradis. On n'a pas pesé, on n'a rien fait. On veut hater. Il faut nous montrer un dossier chrétien. Aller au paradis. Ça va faire crêter. Il y en a plusieurs. Je sais qu'il mène là. Je parle de chez eux. Je sais qu'il a parlé de chez eux. C'est pas ce qu'on a dit. Nous, chez nous, c'est comme ça. Non, tu as dit. Il faut qu'on montre où il n'y a pas pesé. Il va lire le Romain 10 verset 9. Lecture. Le 5 chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça fait le nom. Où est le paradis là ? Chrétien a créé au paradis là. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois en ça ? Le fait que tu confesses de Jésus, on te sauvé. D'accord. On va maintenant te donner l'enseignement. Richard, est-ce que tu sais que pesé dont tu parles là, c'est couranique, mais est-ce que tu sais aussi que c'est public ? Nous, chez nous, on n'est pas sauvé par un seul. Est-ce que tu sais que pesé, les péchés sont publics ? Je dis, dans la Bible, dans la Bible, on ne pèse pas les péchés de la personne. On est sauvé par la grâce de Jésus. Mais est-ce que tu sais que pesé, vos bonnes actions, est public ? Oui, c'est public. Pourquoi on pèse ? La Bible nous dit que tes oeufs t'accompagneront. Pourquoi on pèse ? Oui, on pèse. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on pèse ? Parce que c'est pas fait. On n'est pas sauvé, c'est répandu. On n'est pas sauvé par ça. Je prends un exemple. Vous me suivez, non ? On a fait le temps. Je prends un exemple. Je pratique la SA de l'autre, je pratique les gens. Écoutez, ce que je donne, je le reçois. C'est pas ça qui va faire bien se sauver. Je donne, je donne 10 000 francs, je reçois de l'argent. Elle est la main qui donne, elle est la main qui reçoit. Je vais le recevoir. Mais il ne fait pas le moins que je suis sauvé. Mais si elle vit mal, elle va aller tout à l'heure, 100 000 francs. Et puis elle m'a tiré quelqu'un. Si elle me l'a sauvé, il va répondre. Non, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'on m'a dit, mais si tu donnes et puis tu ne tues pas, est-ce que tu es sauvé ? Je donne. Mais si je ne crois pas en Jésus, je ne serai pas sauvé. Ah bon ? Oui. D'accord. Donc pourtant, un musulman n'est pas sauvé. Un musulman n'est pas sauvé. Parce que j'ai pas sauvé Jésus. Maintenant, maintenant, Jésus dit dans la Bible, Oui. Celui qui croit que lui, Jésus, c'est un envoyé de Dieu, il est sauvé. Et non Dieu. Ça, c'est la biblique. Mais toi, tu vois qu'il est Dieu, non ? Jésus est Dieu. Il peut le dire dans la versée de la test. Est-ce qu'il l'a envoyé ? Jésus n'a pas été envoyé. Tu sais, là où il s'est arrêté. Ça, c'est vrai. Je suis trois personnes à une seule personne. Donc, écoutez, si vous me suivez, suivez le signe. Le corps, vous voyez, c'est là qu'il y a une enveloppe. Ça, c'est clair. Il y a aussi fait mouvoir le corps. Oui. L'âme, l'âme est à l'âme et la position de volonté. Ça, c'est clair. C'est trois enfants en eux. Mais si on voit physiquement, c'est le corps. On peut toucher. Oui. Mais si on touche le corps, on touche pas l'esprit. On touche pas l'âme. Ça, c'est clair. Mais Jésus, il est venu sur la tête quand on prend dans Colossiens 1, verset 17. La vie, il est l'humain du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. 15 à 17. Allez-y. Voilà. Deuxième. Deuxième. Matthieu 4, verset 16. Matthieu 4, verset 12 à 16. Et lui, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Ça, c'est Satan qui dit. Il a dit non, il a dit ça à Satan. Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Il n'est pas dit mon Dieu. Mais il dit même, moi, je suis devant toi ici. Satan, je suis mon créateur. Donc, je suis mon Dieu. En tout cas, pourtant, c'est-ci, ça veut dire. On t'écoute seulement. Après cela, Colossiens 2, verset 14. Vas-y. Colossiens 2, verset 8 à 14. Par le nom de Jésus, tous les genoux fléchira dans les cieux. Et la terre? La terre. Et sur la terre qu'il est Seigneur. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Seigneur à la gloire de Dieu. Dieu le Père. Merci beaucoup. Je vous le dis. Non, il n'a pas un fédé, il n'a pas un sédé. Non, il n'a pas un fédé. 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 Tu sais, il n'a pas un fédé. Tu sais, à ce que c'est notre terre? Oui, écoute. Voilà, vous savez, non, non, Jacques, on va se voir. Vous savez, quand on parle de Dieu, il n'a pas un fédé. Moi, moi, je vais essayer. Oui. On va prendre 22 ans dans le satanisme. Dans le satanisme. Voilà, écoute-moi très bien. Tu sais, quand tu dis à un sataniste, Dieu ne savait rien dire. Un satanisme. Oui, ça va lui faire. Il n'a pas un sédé. 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 C'est une révélation. Demain, il va se révéler à moi. Demain, ton Dieu va se révéler à toi. Est-ce qu'on peut aller le sensiel? On va d'abord nettoyer tout ce que tu as déposé comme des chiens. Non, il n'y a pas de souver la scène. Tu te permets? Tu dis que Jésus a dit. Jésus a dit. Jésus arrive. Il a dit au Dieu, tu ne tenteras pas. L'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu. Jacques 1, 13. Il faut écouter. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Sors, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Quand Satan voit Jésus sur la montagne, il ne sait pas faire quoi Jésus le tenté. Le Dieu qui parle de ça, c'est Jésus. Non, attends, je te plaît. Non, vous n'avez pas le fait. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, ça fait cette bruit là-bas. Attends, une fois attendre. Une fois attendre. À travers toi aussi, on a dit beaucoup de personnes. Quand on tombe comme ça la classe. Tu as dit que Jésus a dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il dit au diable que lui le Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui. Maintenant, Jacques 1, 13. Répète. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Oh, Satan est allé tenter Jésus dans le désert pendant 40 et 40 minutes. Car. Car. Dieu ne peut t'être tenté. Satan ne peut pas tenter Dieu. Satan allait tenter qui au désert? Jésus. Non, ne repentant Jésus. Satan allait tenter Dieu. Satan allait tenter Dieu l'idusè. Satan allait tenter Jésus. Sa pas Jésus. Tu ne m'inqui. Jésus a dit Dieu. Satan allait tenter Dieu Jésus. Il a tenté Jésus. C'est bon, on va respecter notre timing, on va mettre fait à l'hémorragie, on va cesser l'hémorragie, c'est bon. Vous aimez tout ce qui est tout, parce qu'on va vous dire, avec la permission d'Allah, tu peux venir à tout le monde, tu viens un peu vite quoi, parce qu'il y a le diable, la deuxième fois qu'on peut passer beaucoup plus, voilà, d'autres sont quittés jusqu'à Bassam et tout ça, c'est intéressant. Merci beaucoup mon fils, merci hein. Merci beaucoup mon fils, merci hein. Merci beaucoup mon fils, merci hein. Avec votre permission, il y a un monsieur, du nom de monsieur Diabatel Youssouf, monsieur Diabatel Youssouf, voilà, qui a perdu donc la pièce de son véhicule. Il a perdu la pièce de son véhicule. Le véhicule est immatriculé 218GB01, voilà, son numéro, téléphone, c'est le 46-05-75-75-71, celui qui aura retrouvé cette clé, vous pouvez vous approcher de la cabine. Non mais en fait, c'est celui qui a vu qu'il nous transmet ça, pourquoi on puisse lui remettre une chaleur là ? Je vous rappelle aussi à tous les outils que nous sommes avec la presse, si je veux dire, avec Fest Magazine déjà, avec Haute de Barbie, n'est-ce pas, et puis Spot Live, qui couvre bien sûr à cet événement, voilà. Donc on leur dit, Barak Alaafi, bonne continuation. Merci beaucoup, montre le son s'il te plaît, je voulais dire merci, c'est sûrement un frère du Couteau de Paris, Lambe Aglaza, il a créé un groupe qu'on appelle l'Islam dans la Bible, c'est clair. Donc grâce à lui, Inch'Allah, il nous a mis en contact avec des frères chrétiens, il y a un grand débat, Inch'Allah, le 6 juin, le 6 juillet disons, à Macquarie. Ah oui, sans oublier les Capouins, en août, c'est un fin août qui parla, Inch'Allah, on va voir si on va désinfecter les Capouins, Inch'Allah. Donc voilà, voilà, voilà l'Islam qui est apparu, le mensonge à Dismarie, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris l'Islam, vous avez vu que les frères et soeurs, les frères sont rentrés, il n'y a pas un qui a pu plus de quoi que ce soit, ça veut dire que comme je l'ai dit, c'est nous qui sommes dans la vérité, mais vous n'êtes pas dans le faux, mais vous ferez vite de devenir à la lumière de la vérité. J'ai dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, c'est ça, 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 c Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501